Alors, je vais peut-être commencer par une petite introduction. Donc, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce cinquième atelier Planète Tech Care, qui traitera donc aujourd'hui d'intelligence artificielle et de consommation énergétique. Alors, avant de passer la parole aux intervenants, je voulais vous donner quelques nouvelles de Planète Tech Care. Nous avons eu le plaisir d'accueillir quatre nouveaux partenaires en ce début d'année. La BPI France, Latitude, France Digitale et l'ADEME, ce qui porte au total à 15 le nombre de partenaires de notre initiative. Alors, vous le savez, l'objectif de Planète Tech Care, c'est vraiment de fédérer, d'embarquer un maximum d'acteurs pour ensemble passer à l'échelle et maximiser notre impact. Et pour cela, nous avons ce programme d'accompagnement qui prend la forme d'ateliers mensuels. Et donc, chaque mois, nous nous appuyons sur l'un de nos partenaires pour vous proposer un atelier de qualité, avec un contenu d'experts sur un thème lié au numérique et environnement. Alors, je vous rappelle que tous nos ateliers sont enregistrés et sont disponibles en replay. Vous avez dû recevoir le lien dans notre dernière newsletter aux signataires. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos collaborateurs qui n'ont peut-être pas pu être disponibles aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, c'est le Pôle Systématique, notre partenaire, qui a organisé cet atelier sur l'intelligence artificielle et la consommation énergétique. Et je tiens à les remercier chaleureusement pour tout le travail, cette organisation. Vous allez voir beaucoup d'intervenants, un sujet passionnant. Donc, un grand merci à Systématique pour cet atelier. Et je passe donc la parole à Johan. Merci Virginie pour cette introduction. Merci à tous de vous être inscrits et de venir assister à cet atelier Planète Techcare Intelligence Artificielle et Consommation Énergétique. Juste en préambule, mais j'ai l'impression que maintenant, les gens ont plutôt l'habitude. Merci d'éteindre votre caméra quand vous ne parlez pas et de couper votre micro également. afin qu'on puisse bien entendre les différents intervenants. Et un espace chat est dédié pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les posera à l'issue des présentations aux intervenants et ils pourront y répondre. Il y a plus de 250 inscrits à cet atelier. Donc, on a besoin de gérer ça de manière un petit peu stricte à travers le chat. Sinon, ça va être un petit peu compliqué pour les questions. Au niveau du programme de cet atelier IA et Consommation Énergétique, on a pas mal de sujets. Le sujet IA et Consommation Énergétique nous intéresse depuis pas mal de temps côté systématique. On a pas mal d'acteurs sur le sujet. Et on a vu, régulièrement, on voit sur LinkedIn, on a souvent des articles. L'IA qui peut polluer. L'IA, d'ailleurs, c'est souvent assez catégorique. L'IA pollue autant que cinq voitures au cours de leur vie, autant qu'une ville pendant tant de jours. Et effectivement, l'IA peut être consommatrice d'énergie. Et il y a des techniques qui peuvent permettre de développer de l'IA moins gourmande en énergie. Et c'est cette première séquence un petit peu techno que l'on va entendre sur les technologies pour l'IA frugale en énergie. On entendra Julie Grolier, directrice de recherche au CNRS Thalès sur le neuromorphic computing. et Alexandre Valencian du CEA sur les approches hardware de l'IA économe en énergie. Ça va être la séquence techno et vraiment comment faire que l'IA soit économe en énergie. Et dans un deuxième temps, on aura une séquence moins techno où on inverse la tendance. C'est plus là, on n'essaie plus de faire faire de l'économie d'énergie à l'intelligence artificielle. C'est plutôt l'intelligence artificielle qui va être au service de l'économie d'énergie. Et on aura des témoignages d'utilisateurs, vraiment des retours d'expérience. Avec Juliette Mattioli de Thalès qui va nous montrer comment ils arrivent à gérer l'énergie de leur bâtiment sur le plateau de Saclay grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, on aura Mona Traikia, conseillère territoriale au développement numérique à la communauté d'agglomération pleine commune Grand Paris qui viendra parler des données territoriales et voir comment elles peuvent aussi se mettre au service de l'économie d'énergie. Et enfin, on aura une intervention de Total Direct Energy avec l'appui de Kraft AI qui a proposé à Total Direct Energy une solution pour gérer l'énergie des particuliers grâce à l'intelligence artificielle. C'est assez dense et comme on a pas mal de monde, cet atelier, c'est un atelier à la fois Planète Tech Care et systématique. Il y a donc la moitié des gens qui connaissent systématique et qui savent à quel point. Il y en a la moitié des personnes qui connaissent très bien systématique et je vais vous demander de bien couper le micro même quand vous vous joignez en téléphone. Et l'autre moitié qui connaît un peu moins, donc je vous présente très très rapidement le pôle. Le pôle systématique, c'est le pôle européen des Deep Tech. On a 900 membres, donc 900 grands groupes, PME, académiques, investisseurs, collectivités territoriales qui sont adhérents de systématique. Sur ces thématiques, il y a des Deep Tech. On a des hubs technologiques qui sont les piliers de systématique. On fait se rencontrer ces acteurs PME, grands groupes académiques, au travers de sujets technos, donc pour l'IA, la cybersécurité, les télécoms, modélisation, simulation, jumeaux numériques, le quantique, l'optique et la photonique, l'open source. Et tout ça au service de la transformation numérique à la fois des territoires, de l'industrie et des services, et aussi de la société, c'est-à-dire de la santé, l'agri, l'agro, etc. Le but, c'est vraiment d'être au service de nos membres. On est une association. Et on a le Hub Data Science and Artificial Intelligence qui organise, qui co-organise du coup avec Planet Tech Care, cet atelier. Ça, ce sont les membres du Hub Data Science and Artificial Intelligence. Donc, on rassemble vraiment un écosystème assez riche en IA. N'hésitez pas, pour ceux qui ne nous connaissent pas, à nous contacter pour voir ce qu'on fait dans le pôle. On fait beaucoup de choses. On a pas mal d'acteurs qui s'impliquent au quotidien dans le pôle et dans le Hub Data Science and Artificial Intelligence, et qui ont organisé pour vous cette demi-journée. Voilà, donc ça, ce sont les thèmes du Hub des SAI, mais on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Je vous propose qu'on attaque directement avec cette première séquence, technologie pour l'IA frugale en énergie, avec ses interventions CNRS Thales et CEA. Et je cède la parole d'abord à Julie Grelier, directrice de recherche CNRS Thales, qui va nous parler neuromorphique computing. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon ? C'est bon, c'est affiché en plein écran. J'ai un problème. Et là, c'est bon ? C'est bon, c'est bon. Ah oui, parce que je ne vois plus. Ah ben non, mais là, ça a disparu par contre. Je suis désolée, j'ai fait mal la manip. C'est le... C'est le souci. Je vais y arriver. Là, pour l'instant, ça n'affiche rien. C'est en train d'arriver. Ok. C'est bon. On l'a en plein écran, oui. Voilà, mes excuses. Donc, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder le problème de la consommation électrique de l'intelligence artificielle et des solutions très amont avec des nouvelles nanotechnologies. Voilà. Donc, comme vous le savez, probablement, les algorithmes peut-être les plus puissants aujourd'hui pour l'intelligence artificielle sont des réseaux de neurones profonds, donc inspirés du cerveau. Mais lorsqu'ils tournent, ils perdent complètement cette structure de réseaux de neurones. On a vraiment des neurones physiques reliés par des synapses physiques. En fait, ils sont transcrits sous forme de lignes de code, puis compilés, et tournent sur des matériaux qui n'ont rien à voir avec la structure du cerveau. Et ce faisant, ils consomment énormément d'énergie. Donc, ici, on a cette comparaison très frappante entre la consommation de CO2 d'une vie humaine et la consommation de CO2 d'un modèle de réseau de neurones entraîné sur des cartes graphiques. Vous voyez à quel point ces réseaux consomment de l'énergie. La raison pour cela, c'est que d'entraîner des réseaux de neurones sur nos processeurs actuels est extrêmement peu efficace parce que des réseaux de neurones sont des modèles très paramétrés où, à chaque étape du calcul, il faut aller chercher les paramètres dans la mémoire et puis, ensuite, y faire des opérations complexes. Donc, on a des transferts de données permanentes entre mémoire et calcul. Et ce sont des blocs séparés dans les processeurs. Et comme vous le voyez sur ce schéma, les accès mémoire coûtent très, très cher en énergie. Or, dans le cerveau, c'est complètement différent. Puisqu'on a une architecture où, justement, mémoire et opérations de calcul sont complètement imbriquées. Et les synapses portent la mémoire et les neurones font le calcul. Et ils sont reliés de façon extrêmement étroite, localisées. Et grâce à ça, le cerveau est extrêmement économe en énergie. Il consomme 20 watts et ce sont typiquement 100, 1000, 10 000. C'est dur à estimer, mais plusieurs ordres de grandeur, moins que nos ordinateurs actuels. Donc, on sait qu'en fait, si on veut réaliser des structures matérielles, des architectures de calcul matériel, économe en énergie, pour l'IA, pour les réseaux de neurones, il faut qu'on revienne à cette structure matérielle avec des neurones physiques et des synapses physiques reliées entre elles. Et ça, ce sont les puces neuromorphiques sur lesquelles beaucoup d'industriels et d'académiques travaillent aujourd'hui. Alors, la difficulté, c'est que les réseaux de neurones comprennent des millions, sinon des milliards, de synapses et de neurones. Ce qui veut dire que si on veut faire tenir ces réseaux de neurones dans des puces de taille centimétrique, il va falloir réduire considérablement la taille des neurones et des synapses. Donc, si on calcule, on se rend compte très vite que pour atteindre des chiffres pareils, il va falloir réaliser des nano-neurones et des nano-synapses. C'est-à-dire que leur taille latérale doit être plus petite pour chacun de ces éléments à un micron. Et donc, ça, c'est un des grands défis. Ça veut dire que pour réussir à faire ces architectures de calcul, il va falloir utiliser des nanotechnologies. Donc, si on fait ça, les estimations sont les suivantes. Vous voyez sur le graphe ici, on va pouvoir, c'est ce que je disais, on peut gagner des ordres de grandeur d'efficacité. Donc, ça, c'est des estimations. Donc, vous voyez en gris, l'axe vertical représente l'efficacité d'apprentissage en opération par Watt pour l'apprentissage. Donc, vous voyez ici nos architectures standards. Ce qu'on peut faire avec des puces neuromorphiques, avec l'électronique actuelle, et ce qu'on peut réaliser si on intègre des nanotechnologies pour réaliser les synapses et les neurones. C'est-à-dire, vraiment, on peut gagner des ordres de grandeur. Alors, où est-ce qu'on en est ? Déjà, ce qui est super, c'est qu'on a un point de convergence où justement ces nouvelles nanotechnologies commencent à devenir mûres et sont même commercialisées. En fait, il existe différents types de nanotechnologies, comme la spintronique, où les mêmes restores, c'est la mémoire résistive ou à changement de phase, qui sont intégrées maintenant dans les processus des grands fondeurs de la microélectronique, comme vous le voyez ici. Et donc, maintenant, on peut acheter ce genre de composants. Et en fait, typiquement, ils sont intégrés pour réaliser des mémoires. Donc, il existe déjà, avec ces composants émergents, des prototypes de mémoires aux gigabits, qui permettent d'enregistrer des gigabits, qui revient à dire qu'on est capable de réaliser, de mettre des milliards de ces nouveaux composants sur une puce. Alors, les composants, vous les voyez ici, là, ils sont intégrés dans les VIA du CMOS. Quand on utilise des architectures mémoires digitales, ces nouveaux composants, ils servent uniquement sur des sortes de switches à effet mémoire. Donc, ils retiennent des 0 et des 1, selon des switches binaires. Mais on peut les utiliser pour faire bien plus que ça. En général, ils ont des propriétés bien plus intéressantes. Et ils sont typiquement multifonctionnels. Et en fait, on peut les utiliser, on peut utiliser leur capacité de ces nouveaux matériaux pour imiter beaucoup des caractéristiques essentielles des neurones et des synapses qui sont importantes pour l'intelligence artificielle, comme la mémoire, des comportements analogiques, des comportements en forme d'impulsion électrique, d'oscillation, de synchronisation, de dynamique non linéaire, tous ces phénomènes qui sont observés dans le cerveau en biologie. Alors, pour vous donner quelques exemples rapides, il existe des composants qui s'appellent des Mem Restore. Donc, Mem Restore, c'est un raccourci pour Memory Resistor, donc résistance à effet mémoire. Alors, il y en a qui présentent ce genre de caractéristiques. Donc, ce que vous voyez sur l'axe Y, là, c'est la résistance électrique du composant. Et en bas, c'est la tension appliquée au composant. Ce que vous voyez en bleu ici, c'est que lorsqu'on applique une tension suffisamment grande au composant, sa résistance va commuter. OK ? Eh bien, on peut utiliser cette... Alors, ça commute et lorsqu'on, de nouveau, on enlève la tension, la résistance revient là où elle était. C'est dû au fait qu'en général, ça commute à cause d'un effet d'échauffement lorsqu'on applique la tension. Donc, lorsqu'on l'enlève, la chaleur s'en va et le composant revient à son niveau initial de résistance électrique. Eh bien, lorsqu'on coupe l'un de ces composants avec une capacité, en fait, on va réussir à avoir des cycles de charge et de décharge de cette capacité qui vont aller de paire avec une commutation de ce composant. Et donc, au bord du composant, ce que vous voyez ici, on va mesurer ces impulsions électriques qui sont extrêmement similaires aux impulsions électriques que nos neurones émettent dans le cerveau. On peut donc ainsi imiter les neurones. avec des composants similaires, mais cette fois-ci, qui ont un effet mémoire. C'est-à-dire que vous voyez toujours une résistance en fonction de la tension, mais vous voyez que cette fois-ci, lorsque la tension revient à zéro, la résistance est maintenue. On a de multi-états de résistance ici. On peut se servir de ces composants pour imiter des synapses. En fait, une synapse dans le cerveau va servir à réguler les impulsions électriques émises par les neurones. Et donc, si on veut réaliser ça avec un circuit électrique, on va utiliser une résistance électrique qui va moduler les impulsions électriques, justement. Voilà. Et donc, on peut utiliser ces composants. Et je ne rentre pas dans les détails, mais ici à gauche, vous voyez une courbe qui montre comment la transmission d'une synapse évolue pendant qu'elle apprend, pendant qu'elle est modifiée, pendant un apprentissage. Et vous voyez à droite, ici, comment un nanocomposant peut venir imiter cette courbe de ce qui s'appelle de la plasticité dépendant du temps. Donc, on est très proche de la biologie, comme vous le voyez. Par contre, l'énorme défi, donc on a tous ces nanocomposants qu'on peut produire en très grande quantité. Le défi, c'est que par essence, dû à leur petite taille, puisqu'ils comportent peu d'atomes, eh bien, ils vont être brutés, ils vont être imparfaits, ils vont être tous différents. Et donc, il va falloir gérer ça. Ce qu'on voit à gauche, c'est un panorama de tous les défauts qui peuvent exister sur les mêmes restores. Donc, ils peuvent dériver en fonction de temps, ils peuvent même, au bout d'un moment de leur utilisation, s'arrêter de fonctionner. Ils vont être extrêmement non linéaires, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut, finalement, calculer ou employer de tels composants dans des architectures telles que les réseaux de neurones ? Est-ce même possible ? On sait que c'est possible. Pourquoi on sait que c'est possible ? C'est parce que les nanocomposants du cerveau, qui sont les synapses et les neurones, sont de taille nanométrique ou micrométrique, et ils sont aussi extrêmement brutés, variables, etc. Donc, on sait que c'est possible. Et il y a beaucoup de recherches actuelles pour trouver comment faire pour y arriver. Voilà. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on veut réussir à faire des puces neuromorphiques de très basse consommation, qui utilisent le potentiel entier de ces nanotechnologies, il va falloir travailler à tous les niveaux de ce stack ici. Il va falloir réaliser des algorithmes qui vont être plus adaptés aux défauts de ces composants. Et il va falloir réaliser des composants et des matériaux qui vont être plus adaptés, qui vont être meilleurs pour les réseaux de neurones. Et je voudrais brièvement, dans mon exposé, en illustrer deux aspects. Ces deux aspects en prenant des exemples de nos propres travaux. Donc, je vais commencer par parler des algorithmes. L'algorithme qui est le plus utilisé pour faire apprendre, pour entraîner les réseaux de neurones profonds, c'est la rétropropagation des erreurs. Alors, c'est l'algorithme le plus utilisé parce qu'il est le plus performant, c'est-à-dire qu'il va amener les meilleurs taux de reconnaissance par exemple à la reconnaissance d'images, etc. Pourquoi ? C'est parce qu'il permet d'entraîner l'ensemble du réseau vers un objectif global. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez ici un réseau de neurones, vous mettez une entrée, l'information va se propager vers la fin du réseau et vous allez obtenir un résultat. Au début, le réseau n'est pas entraîné, donc tous les poids des synapses représentés par les flèches ici sont aléatoires. Et donc, la réponse va être fausse. Et ce que la rétropropagation du gradient des erreurs va permettre, c'est à travers une procédure numérique, ça va permettre de savoir de combien je dois modifier chaque synapse, ici, chaque poids, pour réduire sa contribution à l'erreur. C'est-à-dire que je vais savoir quelle est la contribution à l'erreur globale à la sortie de chaque synapse, même celles qui sont les plus enfouies dans le réseau, et je vais pouvoir les corriger petit à petit. C'est pour ça que c'est très efficace. Le problème, c'est que vous voyez qu'il s'agit en fait d'une série d'opérations numériques qui n'a rien à voir avec des neurones physiques ou biologiques. Pour réussir à faire ça, il faut une très forte précision sur les variations qu'on va donner au poids, aux synapses, de l'ordre de 10-5, ce qui est impossible avec des nanotechnologies qui sont très brutées, donc on n'aura jamais ces précisions. Il faut des circuits supplémentaires pour venir calculer tous ces gradients, ici, tous ces dérivés. Il faut des mémoires aussi pour venir les stocker. Et puis, en plus, une fois qu'on a trouvé ces gradients, qu'on les a stockés, maintenant, il faut d'autres circuits pour venir modifier les synapses les unes après les autres. Voilà, donc il y a énormément de recherches actuellement pour savoir comment faire ça, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas très naturel dans un système physique comme on veut le réaliser. Du coup, mais néanmoins, récemment, il y a eu des grands progrès dans le domaine. Parce qu'en fait, les pionniers de l'intelligence artificielle, comme Jeff Hinton, représenté ici, ont toujours été très intéressés de savoir comment le cerveau fonctionne. Et ils se disent que pour qu'il fonctionne aussi bien, en fait, il doit, quelque part, implémenter une forme de rétropropagation de l'erreur. Il doit minimiser un objectif global et les synapses doivent se modifier pour y parvenir d'une manière très similaire, parce que sinon, on n'apprendrait pas aussi bien. Donc, c'est leur intuition. Et récemment, ils ont commencé à proposer des algorithmes qui pourraient réaliser une forme de rétropropagation de l'erreur, mais adaptée au cerveau. Or, le cerveau est un système physique qui est dynamique. Et donc, leur idée, ça a été de proposer des algorithmes qui pourraient faire cette rétropropagation de l'erreur, mais d'une manière beaucoup plus physique. Et ça, ça serait très intéressant pour ce qu'on veut faire, nous, pour nos nouveaux matériaux, finalement, qui sont un grand système physique. Alors, comment ça marche ? L'idée, c'est que quand on a un système physique, il va tendre à minimiser son énergie par les lois de la physique. Un système dynamique. Donc, prenons ce système physique qui est le réseau de neurones, ici. Je lui mets un 5 en entrée et je vais considérer un réseau, un système physique, vous voyez, dynamique qui évolue en fonction de ses entrées. Voilà. Donc, quand je lui mets une certaine entrée, par exemple 5, il va diminuer son énergie. Et puis, en sortie du réseau, je vais pouvoir lire la sortie. Et ici, par exemple, il va donner 2. Donc, quand il fait ça, ça veut dire qu'il n'a pas bien appris et ça veut dire qu'il faut que j'en corrige les paramètres. ce que je veux faire, ce que je vais faire, alors, l'idée, c'est de venir modifier un peu ce système dynamique, tirer les neurones qui en représentent la sortie pour l'amener vers la réponse souhaitée. Donc, je vais en modifier un peu la dynamique pour l'amener vers la réponse souhaitée. Voilà. Ce que vous voyez ici, ainsi, je vais créer un nouvel état d'énergie. Cette fois-ci, le réseau va aller plus vers la réponse que je souhaite, la réponse 5. Mais vous voyez aussi qu'en ce faisant, en modifiant ce système, en tirant dessus, en changeant sa dynamique, j'en ai augmenté l'énergie. Or, moi, je voudrais que ce réseau aille directement, plus naturellement, vers la solution demandée. Et donc, ce qu'a proposé Yoshua Bengio en 2017, c'est un algorithme qui permet de modifier les paramètres du système de sorte à diminuer l'énergie de ce nouvel état. Et en fait, il a montré qu'en utilisant cette loi d'apprentissage, ici, en changeant les poids de cette manière-là, on allait pouvoir amener le réseau vers la nouvelle valeur. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, si vous regardez cette loi d'apprentissage, ça, il faut changer le poids entre les neurones i et j par cette formule où les ρ, ici, représentent les fréquences des neurones i et j. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, une synapse n'est modifiée que par l'activité des neurones qu'elles connectent. On n'est pas obligé de remonter tout à l'erreur, tout en haut du réseau et de revenir en arrière. Ça, c'est grâce à la dynamique du réseau intrinsèque que ça s'est fait. Et donc, c'est une loi locale. Et ça veut dire qu'en hardware, c'est bien plus simple à réaliser puisqu'on va pouvoir possiblement venir modifier les poids simplement par l'activité des neurones qu'elles connectent comme dans le cerveau. Et donc, on pourrait imaginer par ces types d'algorithmes d'avoir des puces qui apprennent par leur physique. Alors, récemment, on a réalisé beaucoup d'avancées du point de vue, pour l'instant, encore algorithmique à ce sujet. Donc, on a montré que la loi d'apprentissage avec l'équipe de Joshua Benji, on a montré que cette loi d'apprentissage, en fait, elle était équivalente à la rétropropagation à travers le temps. Donc, elle permet des résultats à l'état de l'art, ce qu'on a démontré sur la tâche de reconnaissance d'image chiffre-thème. On a montré qu'en plus, comme l'erreur se calcule par la dynamique du réseau lui-même, donc, en quelque sorte, se fait avec les erreurs des composants, etc., elle est assez tolérante aux problèmes, aux fautes aux variations des composants et que ça peut être binarisé. Et puis aussi, on a montré qu'elle était compatible avec des réseaux de neurones à spike et qu'on pouvait designer des réseaux de neurones neuromorphiques. Voilà. Et ça, c'est pour l'instant encore sous forme de simulation et nous travaillons actuellement à réaliser ça sous forme matérielle. Voilà, je passe maintenant à... Donc ça, c'est en ce qui concerne, c'était pour vous donner un exemple d'algorithme. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de nanocomposants. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de nanocomposants ? Donc, un défi auquel on s'est attaqué, c'est de dire, OK, on sait produire en très grande quantité des nanocomposants qui vont pouvoir imiter les neurones et les synapses, mais la question, c'est comment est-ce qu'on va les relier ? Parce que dans le cerveau, par exemple, il y a 10 000 neurones par synapse. Donc, ça fait 10 000 fils par neurone. Et ce que vous voyez ici, c'est une reproduction en 3D du cerveau où chacun de ces fils est d'une couleur différente et vous voyez la complexité structurelle que ça implique. Difficile à atteindre avec notre électronique qui a tendance à faire des angles au droit et pas dans un plan et pas des pelotes de laine si complexes en trois dimensions. Alors, notre idée, c'est de réfléchir si on ne peut pas diminuer le nombre de fils entronnés de neurones et essayer de les faire communiquer neurones et synapses par des ondes radiofréquences, tout comme nous tous, par millions, par milliards, nous sommes connectés finalement par nos téléphones portables. Alors, pour ça, on utilise des composants qui s'appellent des jonctions tunnel magnétiques. Ce sont des composants dont la taille latérale sont des petits cylindres qui peuvent être réduits à une dizaine de nanomètres qui sont composés d'empilements d'aimants. Et ce qui se passe lorsqu'on envoie un courant à travers ces petits cylindres, un courant électrique, la boussole de l'aimant, enfin l'aimantation, va pouvoir se mettre à tourner de manière entretenue. Et ce sont des éléments magnétorésistifs, ce qui veut dire que si on mesure la tension à leur borne, on va observer des oscillations, comme vous le voyez ici, qui, d'une certaine manière, imitent les impulsions électriques des neurones. Et ce qui est intéressant, c'est que ces oscillations, vous voyez, elles ne sont pas à la milliseconde comme pour les neurones, elles sont à la nanoseconde. Donc il s'agit ici d'émissions hyperfréquences. Donc en fait, ces genres de composants, on peut considérer qu'ils prennent une entrée, qu'ils leur font une transformation qui ressemble à celle des neurones, et qu'en plus, après, ils ont la possibilité d'émettre cette opération sous forme d'ondes radiofréquences. Alors, on essaye de réaliser des réseaux de neurones avec ce type de nanocomposants, et on progresse petit à petit, vraiment. notre première démonstration en 2017, ça a été de montrer qu'avec un seul de ces nanocomposants, on pouvait avoir une astuce pour imiter tout un réseau de neurones de 400 neurones, et ce qu'on a démontré, c'est qu'ils pouvaient reconnaître des chiffres prononcés avec un taux de succès de 99,6%. Pourquoi c'était important cette démonstration ? C'était parce que ça a montré que malgré la taille de ce nanocomposant, la taille réduite, il était suffisamment stable pour réaliser cette tâche neuromorphique avec un taux de succès équivalent au software. Et ça, c'était vraiment important, ça valide l'utilisation de ce nanocomposant comme neurone. Voilà. Ensuite, on a voulu montrer que ce nanocomposant, ces nanocomposants pouvaient communiquer par radiofréquence, par radiofréquence. On a réalisé un réseau de neurones à deux couches, comme vous voyez ici, où la première couche est constituée de sources radiofréquences, d'équipements radiofréquences, donc ça envoie des entrées vers une deuxième couche de nanoneurones constituée de ces jonctions tunnels magnétiques, et le tout communiquant par radiofréquence. et on a pu montrer que ce petit système pouvait apprendre, en 2018, à reconnaître des voyelles. Et ce qui était très important, c'est que ça valide cette communication par radiofréquence. Alors, ça, c'était vraiment intéressant. Cependant, c'est un tout petit système dont les capacités sont réduites par le fait qu'on envoie les ondes radiofréquences directement de neurone à neurone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de synapse ici pour moduler les signaux. Or, toute la puissance d'un apprentissage normalement vient de la modulation des signaux. Donc, il faut maintenant que nous soyons capables d'introduire des synapses capables de moduler ces signaux radiofréquences. Et donc, ce qu'on a montré récemment, ce qu'on est en train de prouver, c'est qu'en fait, on peut utiliser les mêmes éléments pour les mêmes jonctions tunnels magnétiques comme synapses. L'idée, cette fois-ci, ce n'est plus... Donc, pour les neurones, on envoyait un courant continu et on émettait des radiofréquences. Pour les synapses, on va utiliser les mêmes éléments mais sous forme non pas d'émetteurs mais de récepteurs. En fait, lorsqu'on leur envoie des radiofréquences, ils vont agir comme des sortes de filtres qui émettent une tension, qui redressent le signal sous la forme d'une tension continue. Vous voyez ici, leurs caractéristiques viennent filtrer l'entrée et vous voyez qu'en fait, plus la puissance d'entrée est grande, plus la réponse va être élevée. Donc, vous voyez qu'en fait, ça vient effectivement moduler le signal d'entrée. Voilà. Et en utilisant le fait que ces composants peuvent avoir vraiment des fréquences très... sur des très larges bandes qui vont de la dizaine de MHz jusqu'à plusieurs dizaines de GHz, on va pouvoir placer ces filtres et venir ainsi moduler les signaux des neurones qui arrivent sur toutes ces fréquences. Voilà. Donc, on est en train de réaliser des expérimentations à ce sujet. Mais notre but, c'est vraiment ainsi de réaliser une sorte de puce verte, verte entre guillemets, c'est-à-dire à très faible énergie, c'est-à-dire qui va pouvoir classifier des signaux soit des signaux qui viennent d'architecture numérique, mais encore plus intéressants, des signaux radiofréquences qui peuvent être captés dans l'air autour de nous et venir calculer sous forme neuromorphique pour réaliser des tâches d'intelligence artificielle avec une énergie divisée par 100 et une vitesse multipliée par 100 par rapport aux architectures actuelles. Voilà, j'ai un peu dépassé mon temps. Je vous remercie pour votre attention et je reviens sur ce schéma qui est très important. Là, je vous ai donné deux exemples, mais de manière générale, je crois que pour avancer vers une IA verte, il faut vraiment avoir cette réflexion interdisciplinaire qui va du matériau jusqu'à l'algorithme. Merci beaucoup. Merci Julie et je propose qu'on prenne tout de suite deux questions qui sont arrivées dans le chat. On avait une première question sur la première partie et sur la version hardware-friendly comme vous disiez de l'algorithme de rétropagation du gradient qui agissait au niveau local et avec une question sur comment sommes-nous certains d'atteindre un minimum global et non pas justement un minimum local puisque vous disiez dans l'article que de Nips, je crois, en tout cas dans la publication à Nips avec Benvio, que vous étiez l'équivalent et que vous aviez un résultat global malgré l'approche locale. Alors, ce qu'on a montré c'est que cette loi d'apprentissage elle était vraiment équivalente à la rétropropagation de l'erreur. Donc en fait, en quelque sorte, on a les mêmes, on peut avoir les mêmes performances et aussi les mêmes problèmes et donc pour éviter de tomber dans des minimaux locaux, il faut utiliser des techniques de régularisation par exemple. Mais ce qui sera un avantage on va dire lorsqu'on va le faire en hardware, c'est que quelque sorte le bruit des composants va amener tout seul cette régularisation. On avait aussi une question sur la deuxième partie et sur l'énergie qu'on gagne avec l'utilisation des technologies nano. Est-ce qu'on ne perd pas cette énergie à construire les composants ? Est-ce que la construction des composants ne va pas au final être plus coûteuse que ce qu'on va gagner sur le déroulement des algos ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je dirais qu'en quelque sorte maintenant ces composants comme je le disais ils sont développés pour réaliser des mémoires des mémoires digitales et donc ils sont déjà intégrés dans les lignes de fonderie et donc ce qui veut dire qu'il y a d'autres applications déjà ce n'est pas juste pour l'intelligence artificielle et en plus leur développement commercial va les rendre de moins en moins coûteux aussi bien en termes d'énergie qu'en termes de prix et donc et donc je voilà en fait c'est tout ce que je peux dire à ce sujet mais il me semble que voilà ce que je veux dire c'est qu'ils vont être réalisés pour d'autres applications et donc en quelque sorte ce sera déjà à mon avis je ne sais pas si ça va être plus coûteux en termes d'énergie que juste de faire des cartes graphiques quoi c'est ça puisque ça va être optimisé pour d'autres applications déjà d'accord très bien et dernière question sur le niveau de maturité et à quel horizon est-ce qu'on peut imaginer que cette technologie arrive au niveau industriel donc actuellement il y a des réalisations au niveau par des partenariats académiques et industriels de puces neuromorphiques qui intègrent des composants par exemple de type même restore et on va les voir je pense apparaître dans les années qui viennent je veux dire à l'échelle de 1 à 3 ans pour réaliser l'inférence l'apprentissage ça va mettre plus de temps parce que c'est là où il faut vraiment réfléchir de façon profonde comment réaliser des algorithmes qui permettent d'apprendre malgré les défauts des composants Ok une dernière question qui est arrivée à l'instant une question sur la compatibilité électromagnétique de ces composants est-elle compliquée ? Alors évidemment j'imagine que cette partie ça parle de la dernière partie puisqu'on utilise des composants qui ont du magnétisme donc dans ces cas-là je pense que bon déjà ils sont sensibles à des signaux injectés proches donc ils ne vont pas non plus capter sans amplification tout ce qui se passe à l'extérieur et il faudra éventuellement peut-être avoir un petit blindage comme celui des disques durs actuels à des disques durs magnétiques pour éviter des perturbations Très bien merci restez dans le coin de toute façon au cas où il y a des questions qui arrivent encore dans le chat vous concernant et on va pouvoir continuer merci à vous et on continue avec la deuxième présentation techno vous avez vu on vous a mis directement dans le bain avec déjà cette première présentation on se l'est joué un petit peu prof de prof de prépa lors du premier cours qui envoie tout ce qu'il peut pour reputer ceux qui n'aiment pas la techno et qui vont après revenir pour éclaircir un peu la classe et avoir un peu le champ libre derrière donc là on vous a envoyé tout ce qu'on pouvait donner au niveau techno la deuxième présentation également et si vous êtes un peu moins techno restez quand même accrochés on a les dernières présentations qui sont plus sur du témoignage en tout cas merci pour cette présentation passionnante et puis on peut passer à Alexandre Valencian qui va nous parler des approches hardware de l'IA économe en énergie bonjour vous m'entendez bien on vous entend bien et vous voyez la présentation en plein écran en plein écran tout est parfait très bien bah oui tout est dit je vais parler effectivement des approches matérielles pour avoir des IA économes en énergie donc merci à Julie pour cette belle introduction finalement des problématiques et des solutions qui sont actuellement poursuivies en termes de recherche alors juste je rappelle des tendances en termes de calcul pour l'IA bon c'est des choses je suis sûr que vous connaissez alors c'était vrai dans le passé mais ça reste encore vrai aujourd'hui c'est que aujourd'hui la plupart des tâches d'apprentissage et d'inférence ont lieu dans le cloud dans les data centers alors pourquoi ça c'est parce que évidemment l'apprentissage ça demande des très grosses bases de données donc une très grosse puissance de calcul beaucoup de GPU des TPU un petit peu des FPGA et des CPU mais voilà une grosse puissance de calcul alors une fois qu'on a fait l'apprentissage c'est vrai que c'est commode de faire les tâches d'inférence sur les mêmes les mêmes unités de calcul alors la tendance qu'on voit se dessiner c'est évidemment qu'il y a de plus en plus de gens qui vont travailler sur faire de l'inférence locale ce qu'on appelle le Edge en anglais donc en bord de réseau alors ça va à la fois du capteur intelligent jusqu'à la voiture autonome alors donc dans ce schéma là finalement l'apprentissage continue d'être fait dans le cloud puisqu'encore une fois on a besoin de puissance de calcul et de grosses bases de données mais l'inférence est déportée en bord de réseau alors pourquoi ça il y a plusieurs raisons alors la première ça peut être qu'on veut une latence faible de prise de décision évidemment la latence va être d'autant plus faible que la prise de décision a lieu localement ça peut être pour des raisons de sûreté de fonctionnement c'est à dire qu'on n'a pas forcément envie de dépendre d'une connexion radio pour prendre une décision je reprends l'exemple de la voiture autonome si elle doit freiner pour éviter un obstacle on n'a pas envie que cette décision de freinage soit empêchée par une mauvaise connexion radio ça peut être encore pour des raisons de vie privée c'est une thématique qui apparaît de plus en plus fort en Europe beaucoup en Asie ou aux Etats-Unis mais en Europe on est soucieux de notre vie privée et donc de faire les calculs localement c'est aussi une façon de garder nos données localement et donc plus sécurisées que dans le cloud voilà mais bon parmi toutes ces raisons la plus importante ça va être surtout que le schéma actuel qui est le schéma de gauche il ne va pas passer à l'échelle avec des millions de capteurs connectés des millions de dispositifs un peu intelligents des interfaces de communication etc et donc le seul moyen pour passer à l'échelle c'est de déporter une partie de la puissance de calcul nécessaire sur les composants même et puis alors évidemment l'évolution ultime c'est carrément d'avoir des circuits où on fait à la fois l'inférence et l'apprentissage localement alors pourquoi ça c'est parce que quand on aura des agents un peu autonomes par exemple des robots dans l'industrie etc on aura envie que ces agents apprennent de l'expérience avec des apprentissages par renforcement et donc qu'ils aient des capacités d'apprentissage tout au long de la vie alors si on s'intéresse c'est déjà notre premier cas c'est-à-dire l'inférence locale quel va être le principal défi alors Julie en a déjà parlé le principal défi c'est la consommation d'énergie et cette consommation d'énergie elle vient pour l'essentiel du déplacement des données c'est très bien illustré ici là par exemple on fait un accès mémoire externe vers une DRAM on voit que ça coûte de l'ordre de quelques nanojoules donc de ramener les données et une fois qu'on les a ramenées dans le processeur et qu'on fait une opération y compris des opérations compliquées comme en double précision on voit que ça coûte quelques picojoules bon ben voilà il y a presque un facteur 1000 entre les deux donc ça coûte presque 1000 fois plus cher de déplacer les données depuis l'extérieur que de faire le calcul sur ces données alors évidemment là tout l'enjeu ça va être de réduire le déplacement des données alors les tendances du coup en termes d'architecture de calcul elles sont évidentes si on veut éviter les gros déplacements de données on peut déjà commencer par quantifier ces données donc au lieu de faire des calculs en 32 bits flottant par exemple on peut les faire en 8 bits entiers ou 4 bits entiers alors ça réduit l'empreinte mémoire et ça réduit le coût de déplacement et le coût du calcul alors on peut aller un peu plus loin que la quantification c'est de faire une quantification variable on sait qu'il y a des en fonction de la couche qu'on considère dans le réseau de neurones on va être plus ou moins sensible à la précision du calcul donc on peut utiliser une précision plus faible dans les couches de convolution par exemple si on considère une topologie de type CNN et une résolution plus élevée sur le classifieur de sortie et puis évidemment on peut exploiter le caractère épars des réseaux alors ça a été beaucoup fait au niveau des poids avec les nouvelles topologies type mobile net et autres c'était pour beaucoup exploiter la sparsité des poids mais on peut le faire aussi en termes d'activation ça permet d'éviter de faire des calculs sur des valeurs nulles et de déplacer les données en termes d'architecture mémoire évidemment ce qu'on va vouloir faire c'est rapprocher la mémoire le plus possible des éléments de calcul pour éviter des accès mémoire à très longue distance alors pour ça ce qu'on peut faire c'est pour les poids utiliser des mémoires non volatiles Julie en a parlé c'est par exemple les mémoires de type résistive RAM donc les memory store pourquoi ça ? c'est parce que ça va être des mémoires très denses en tout cas plus denses que l'AS RAM donc plus facilement intégrable sur une puce par rapport à des mémoires qui auraient été à l'extérieur auparavant et puis elles ont aussi l'avantage d'être non volatiles c'est à dire que quand on met la puce sous tension on n'a pas à charger tous les poids du réseau et puis pour les résultats intermédiaires on va avoir besoin de mémoires denses là encore et qui cycle donc ça ne va pas être des mémoires non volatiles mais plutôt des SRAM ou de la DRAM embarquée donc rapprocher les mémoires du calcul et l'évolution ultime c'est carrément de faire le calcul dans les mémoires donc ça peut être fait dans les SRAM ou dans les mémoires non volatiles et en numérique ou en analogique donc c'est déjà quelque chose dont Julie a parlé un petit peu je vais vous expliquer ce que ça veut dire faire le calcul dans la mémoire alors là c'est un IMC numérique alors sur la gauche ce que vous voyez ici c'est une architecture von Neumann classique c'est à dire qu'on a le processeur donc le CPU ici qui est séparé de la mémoire et puis dans ce processeur on a une unité spécialisée qui s'appelle une unité arithmétique et logique qui va faire les calculs le type addition soustraction multiplication et donc ce processeur quand il doit faire une opération ce qu'il va faire c'est aller chercher les données dans la mémoire les rapatrier faire les calculs dans cette unité arithmétique et logique et écrire le résultat dans la mémoire on voit que ça fait beaucoup d'aller-retour avec un calcul dans la mémoire qu'on va appeler IMC pour In Memory Compute en anglais on va avoir une partie de cette alu de cette unité arithmétique et logique qui va être dans la mémoire et donc on n'a plus besoin de sortir les données donc beaucoup moins de consommation d'énergie et le deuxième avantage c'est qu'on va pouvoir faire les opérations en parallèle avec le pointeur ce sera mieux et donc si on prend l'exemple par exemple d'une multiplication matricielle 8 par 8 en 8 bits entiers ce qu'on voit c'est que quand on compare ce qu'amène le calcul de type IMC à l'architecture classique on voit qu'on a un gain en termes de temps de calcul d'un facteur 256 puisqu'on vient faire les calculs en parallèle et qu'on a un gain en énergie d'un facteur 9 puisqu'on déplace beaucoup moins les données donc ça c'était finalement pour calculer un peu les activations alors pour les poids ce que j'ai dit c'est que ça peut être intéressant de les stocker de manière non volatile et très dense donc pour ça il faut des mémoires non volatiles embarquées alors au CEA c'est vrai qu'on travaille Jules l'a mentionné sur les mémoires de type résistive RAM alors de type de technologie OXRAM et PCRAM des mémoires à base d'oxyde ou à base de changement de phase alors ce qu'on sait aujourd'hui c'est que nos technologies elles peuvent descendre assez bas en termes de nœuds CMOS de nœuds technologiques qu'on sait qu'on peut descendre en dessous de 20 nanomètres et même probablement en dessous de 10 donc ça passe beaucoup mieux à l'échelle que des mémoires flash par exemple alors aujourd'hui ça ne parlera qu'aux initiés mais on a des densités d'une cellule de 40F² F étant une dimension caractéristique des mémoires alors bien sûr on cherche à augmenter la densité donc première étape passer d'une implémentation on-off comme disait Julie donc avec un seul bit stocké à une implémentation multivaluée c'est à dire stocker différents niveaux de résistance dans cette résistance programmable pour stocker plusieurs bits alors on a démontré jusqu'à 3 bits on espère pouvoir aller à 4 bits dans le futur et puis l'autre axe pour augmenter la densité c'est de supprimer ce qui reste gros aujourd'hui c'est le transistor d'accès puisqu'il faut bien accéder à tous ces différents points mémoires chacun séparément donc aujourd'hui il nous faut un transistor d'accès et c'est ce transistor qui ne réduit pas et donc on travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle un sélecteur de back-end donc un sélecteur qui se retrouve dans les interconnexions métalliques que vous voyez ici qui s'appelle un OTS donc c'est une espèce de diode voilà qu'on va pouvoir mettre en série avec l'Oxram et donc qui va être très dense voilà et grâce à ça vous voyez on passe de 40 f² à 4 f² donc on multiplie par 10 la densité de ces points mémoires alors bon ça vous parle peut-être pas trop mais du coup avec des exemples concrets ça va fixer un peu mieux les idées si on considère des topologies alors ces topologies là elles sont classiquement utilisées pour faire des comparaisons d'accélérateurs pour de l'inférence au niveau Edge donc pour du benchmark vous voyez ResNet 50 et YOLO V3 il y a entre 75 et 100 méga octets de poids synaptique et bien avec les technologies de mémoire d'eau volatile qui sont disponibles aujourd'hui ça représente entre 15 et 20 millimètres carrés de mémoire donc c'est c'est intégrable dès maintenant et puis évidemment en intégrant du multivalué ou un sélecteur de back-end on va encore réduire cette surface donc on va pouvoir dans le futur adresser des réseaux beaucoup plus complexes voilà donc ça c'était pour l'inférence alors maintenant si on s'intéresse à l'apprentissage embarqué donc évidemment il va partager un peu tous les défis des accélérateurs uniquement pour l'inférence mais il va ces accélérateurs vont avoir d'autres problématiques qui sont liées à l'apprentissage lui-même et ça quelque part je lis on en a aussi parlé c'est de alors bon là je me concentre sur la rétropropagation des erreurs puisque finalement c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui mais pour faire ça donc il faut faire une passe qu'on dit forward c'est à dire que on présente les entrées et puis on calcule les résultats et puis on calcule l'erreur globale de sortie et on vient rétropropager cette erreur pour calculer les différents gradients alors la problématique de ça c'est que pour faire ces calculs et bien il va falloir stocker tous les résultats d'activation intermédiaire si on veut pouvoir faire le calcul dans l'autre sens ça veut dire qu'il va falloir avoir des mémoires de stockage des valeurs d'activation beaucoup plus grandes que dans le cas de l'inférence puisque dans le cas de l'inférence finalement on vient consommer les données au fur et à mesure on n'a pas besoin de les garder on pourrait se dire ok on garde les résultats d'activation que pour une donnée et puis on fait le calcul et on corrige les poids sauf que si encore une fois on a des poids qui sont stockés de manière non volatile de faire ça ça va cycler beaucoup trop les poids mémoire et on va perdre en fiabilité donc on va vouloir par exemple stocker les résultats pour un batch de 20 jeux d'entrée et faire seulement le calcul après encore une fois si je reprends l'exemple de YOLO V3 stocker les résultats intermédiaires d'un batch de 20 images ça veut dire 800 mégaoctets de mémoire et d'une mémoire qui cycle beaucoup il faut qu'elle soit dense et qu'elle cycle donc probablement une DRAM mais avec ses capacités de mémoire c'est difficile à intégrer sur une bus donc elle va sûrement être à l'extérieur alors ça va à l'encontre de ce que j'ai dit au début on disait on veut éviter d'avoir des mémoires qui sont situées trop loin et bien une solution ça peut être d'intégrer ces mémoires en 3D et donc les technologies d'intégration en 3D c'est aussi des choses qu'on regarde au CEA et particulièrement au LITI donc vous voyez qu'au fil des années finalement on a progressé en termes de pitch des interconnexions 3D qu'on va appeler TSV qu'on va appeler copper pillar etc vous voyez qu'on est passé de 20 microns de pitch à 5 microns grâce à du collage hybride l'hybride bonding chip on wafer donc des puces sur un wafer comme vous voyez ici et puis carrément en faisant du wafer sur wafer on peut descendre à un micron pourquoi c'est intéressant c'est parce que plus on va avoir une densité d'interconnexion faible plus on va pouvoir faire passer de fil d'une couche à l'autre et donc on a cette vision à moyen terme de ce à quoi pourrait représenter un accélérateur pour faire de l'inférence et de l'apprentissage local pour de l'IA vous voyez on aurait une couche d'IMC donc de calcul dans la mémoire qui va être un peu stabilisée donc qui va implémenter finalement les couches des réseaux de neurones les plus classiques en dessous on va quand même avoir des processeurs généralistes ce qu'on appelle ici des PE des processing engines avec leur mémoire et puis interconnectés par un réseau sur puce alors ça ça sert à garder suffisamment de généricité pour être capable de supporter les nouveaux par exemple les nouvelles couches des réseaux qui sortent et qui n'existaient pas au moment où on fait le circuit donc on garde un peu de généricité en bas et puis on va stocker les points de manière non volatile et puis éventuellement au dessus on met de la DRAM donc dans une technomémoire DRAM dédiée pour les résultats d'activation alors donc tout ça c'est bien beau mais finalement quand on compare l'efficacité énergétique de ce que l'homme a été capable de faire en technosilicium vous voyez les différents points ici ces différents points c'est à la fois des résultats de recherche académiques des produits de start-up de grands groupes vous voyez ici sur l'axe des ordonnées c'est l'efficacité énergétique en gigaops par watt donc là on est à peu près à 1000 gigaops par watt c'est à peu près l'efficacité qu'on a maintenant sur les GPU embarqués des choses comme ça donc on a l'eutéropse par watt et sur l'abscisse vous voyez la puissance de calcul brut comme je disais ce qu'on fait c'est faire en silicium c'est ici ce que c'est faire la biologie vous voyez le cerveau de l'abeille il y a 3 ordres de grandeur et puis le cerveau humain on n'en parle même pas il y a presque 6 ordres de grandeur donc finalement on se dit que regardez aussi ce que fait la biologie en quoi elle est efficace ça peut être pas mal pour réduire la consommation des furtures circuits et donc on a en dehors de ce que j'ai présenté avant qui était plutôt un codage classique on regarde aussi des codages et des circuits bio-inspirés ou neuro-inspirés alors de la même façon Julie en a parlé alors si on cherche à être inspiré du cerveau qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que le cerveau humain déjà il est massivement parallèle on a 10 puissance 11 neurones et on a 10 000 synapses par neurone et tout ça c'est mélangé il n'y a pas les synapses d'un côté les neurones d'autre donc ça veut dire qu'il va nous falloir une technomémoire dense très proche des neurones bon ça tombe bien on a les mémoires non volatiles on sait que le cerveau il fait une partie du calcul dans les mémoires donc il va nous falloir des mémoires que je vais appeler computationnelles dans lesquelles on va pouvoir faire de l'IMC analogique par exemple bon le calcul est analogique puisque finalement le calcul est fait par des neurones qui vont intégrer les courants synaptiques dans leur soma et puis émettre une impulsion quand un seuil est dépassé donc ça peut être une bonne idée aussi de regarder des neurones analogiques et puis finalement la communication numérique elle se fait sous la forme d'impulsion ou de spike c'est de là que vient le terme SNN spiking neural network alors l'avantage de cette communication c'est qu'elle est très robuste puisque finalement il n'y a pas de voleur qui est codé ni dans l'amplitude de l'impulsion ni dans sa largeur c'est un codage une R c'est-à-dire que c'est même pas binaire une R c'est-à-dire qu'il y a eu un événement il n'y en a pas eu c'est très robuste au bruit et donc pourquoi pas regarder aussi les codages à spike ce qu'on a cherché à faire c'est une preuve de concept assez simple où finalement on utilise du codage spike avec des neurones analogiques qui vont finalement exploiter la loi de Kirchhoff pour accumuler les entrées et puis des synapses résistives donc à base d'Oxram et qui vont moduler les entrées en exploitant la loi d'Ohm donc vous voyez on exploite juste des lois physiques finalement entre guillemets le calcul vient presque gratuitement et donc ça ressemble à ça l'implémentation alors c'est une version très simplifiée bien sûr vous voyez les différentes entrées avec les différentes synapses qui modulent les courants et ces courants ils sont injectés dans une capacité qui représente le sommat du neurone et en sortie on a un comparateur quand le seuil est dépassé on émet une impulsion bon alors je dis que c'est très simplifié parce qu'en vrai il a fallu mettre deux seuils puisqu'on a besoin de spikes positifs de spikes négatifs on a des synapses inhibitrices excitatrices etc mais finalement le concept de base il est là et alors on a un codage impulsionnel mais il existe différents types de codage qu'ils soient à la fois temporels fréquentiels etc pour cette démonstration on est parti sur le codage fréquentiel pour des problématiques d'apprentissage c'est à dire que encore une fois à l'époque où on a fait ça c'était déjà il y a trois ans ce qui marchait le mieux en termes d'apprentissage y compris pour les réseaux aspects c'était la descente du gradient optimiser une fonction de coût globale Julie a parlé des lois type STDP ou autre ça optimise en local mais ça ne permet pas d'apprendre des réseaux profonds et donc pour pouvoir utiliser cette descente du gradient il fallait une équivalence mathématique entre le monde impulsionnel et le monde classique et donc pour ça on a utilisé un codage fréquentiel donc ça veut dire qu'on a codé alors là c'était la classification d'images c'était la reconnaissance de chiffres manuscrits MNIST c'est une application très simple c'est un peu le hello world des raisons de neurones quand on commence quelque chose on commence par cette appli et donc finalement on a codé le niveau de gris des pixels d'entrée par une fréquence d'impulsion plus le pixel est clair plus la fréquence est élevée et donc on a implémenté un circuit dans une techno un peu ancienne c'était du 130 mais ça permet d'aller rapidement pour faire des dépôts OXRAM par dessus vous voyez que par exemple au LITI les RAM ont été déposés entre Metal 4 et Metal 5 finalement le plan synaptique il est ici vous voyez avec le plan des RAM avec les drivers et puis les neurones analogiques et donc pour vous montrer que ce n'est pas juste des slides on a même fait une démo vous pourrez voir si vous venez à Grenoble dans le showroom du CEVA voilà donc on a une tablette surface sur laquelle on peut s'amuser à dessiner des chiffres avec son doigt cette image après j'allais dire quantifiée mais ce n'est pas le bon terme elle est diminuée en 28 par 28 pixels et les niveaux de gris sont convertis en train de spike par le FPGA c'est traité sur la bus et puis la tablette affiche le résultat ici on a bien reconnu un 4 ce qu'on a constaté finalement c'est que pour faire une classification on a besoin en moyenne de moins d'un spike donc moins d'une impulsion par connexion synaptique c'est-à-dire que c'est un codage qui est très épars alors déjà ça coûte moins cher que de faire une multiplication d'accumulation une MAC comme un codage classique mais en plus il y a moins de calculs à faire en codage spike donc vous voyez on a une très bonne efficacité énergétique on a besoin qu'en moyenne de 25 nanojoules pour faire une classification d'image donc comparé à du codage classique où on aurait les poids stockés à l'extérieur là on est des centaines de fois supérieurs en termes d'efficacité énergétique voilà et donc en conclusion vous avez vu les tendances pour finalement de l'IA économe en énergie c'est déjà de travailler en local donc en premier lieu sur de l'inférence uniquement parce que c'est plus simple et parce que c'est là où sont les besoins applicatifs et en deuxième lieu sur de l'apprentissage local pour de l'apprentissage tout au long de la vie que les principaux défis c'est évidemment de réduire l'énergie et donc pour ça il faut réduire le mouvement des données et vous avez vu que si on a la bonne combinaison de calculs dans la mémoire d'intégration 3D de mémoire dans volatile on commence déjà à avoir des solutions intéressantes et puis à l'avenir on aura sûrement une partie des solutions qui viendra de l'inspiration de la biologie je vous remercie je vous remercie merci beaucoup on a des questions qui sont arrivées dans le chat une première question qui vous concerne mais qui concerne aussi qui avait été aussi pesée pour Julie Grelier juste avant vous qu'en est-il de l'impact environnemental lié à l'utilisation des terres rares les métaux rares qui ne pourront pas être recyclés à cause de la miniaturisation je ne suis pas du tout un spécialiste de la fabrication des salles blanches je ne sais pas dire si finalement ces mémoires non volatiles utilisent plus de terres rares qu'autre chose ça c'est une question verte il y a des oxydes d'aphnium certes des terres rares mais je dirais qu'aujourd'hui on en a besoin partout et qu'il y a peut-être plus de besoins en énergie renouvelable par exemple dans les éoliennes dès qu'on veut faire des moteurs électriques des alternateurs il faut des terres rares dès qu'on veut faire des batteries aussi donc d'une manière générale de toute façon dès qu'on pense à l'électrification de l'économie il nous faut des terres rares est-ce que les circuits pour l'IA vont avoir un impact dessus et je n'en ai aucune idée en tout cas étudier effectivement oui alors de toute façon voilà après bon effectivement il y a aussi des problématiques de souveraineté etc qui se posent maintenant de manière accrue donc effectivement je pense qu'une partie de la recherche va s'orienter sur utiliser moins de terres rares pour faire des moteurs des batteries de la microélectronique des convertisseurs de puissance etc alors on a une autre question vous travaillez avec de la R-RAM est-ce que la M-RAM peut être aussi adaptée alors pour ce que j'ai montré en dernier je dirais que non puisque si on veut vraiment faire du calcul dans la mémoire de manière analogique il va nous falloir une gamme de résistances assez élevée et donc dans les OX-RAM ce qu'on a c'est à peu près un facteur 30 entre ce qu'on appelle le R-OFF donc l'état coupé et le R-ON donc c'est dans ce facteur 30 qu'on va pouvoir stocker différents états dans les M-RAM les mémoires magnétiques on a un facteur entre 1,5 et 2 entre les deux états donc c'est très difficile de stocker plusieurs valeurs et d'ailleurs dans les mémoires de stockage de masse de type M-RAM on a des ADC donc des circuits de conversion analogique numérique qui sont assez complexes pour justement être capable de discriminer entre ces deux états donc je dirais comme ça non mais bon de toute façon il existe des tas de technomémoires dont je l'ai dit on parle aussi des F-RAM des F-FET donc il n'y a pas de mémoire idéale il y en a qui cycle mieux que d'autres il y en a qui ont une énergie des critères plus élevées il y en a qui sont plus denses qui vont passer le plus à l'échelle sur les noeuds avancées donc il n'y a pas de mémoire magique et ce qu'il faut c'est avoir la mémoire adaptée à l'application une question qui est un peu la suite de celle qu'on a eu juste avant la nanostructuration n'est-elle pas un obstacle à la recyclabilité je ne suis pas sûr que vous soyez l'expert sur ce sujet de manière générale je ne suis pas sûr qu'on retire grand chose d'autre que le silicium qui va être utilisé dans les waifers parce que c'est quand même pour moi les dépôts qu'on fait au-dessus pour construire les transistors ou les niveaux des lignes de métal sont vraiment négligeables par rapport à l'épaisseur du waifers qu'on utilise je pense qu'il y a guère que le silicium qu'on peut réexploiter pour faire d'ailleurs des rebroyés puis retirer des lingots et faire par exemple des panneaux solaires mais encore une fois je ne suis pas du tout un spécialiste de fabrication donc je batte un peu en touche ok une autre question quelle performance pour la reconnaissance des chiffres du MNIST alors là du coup c'est vrai que c'était un réseau très simple donc le taux de reconnaissance je n'en ai pas parlé c'est vrai il est autour de 88% donc ça va faire rire tous ceux qui font des CNN en codage classique où ils sont à 99,6 ou des choses comme ça là ce n'était pas l'idée l'idée c'était de faire vraiment une preuve de concept mais ce qu'on peut dire c'est qu'à topologie égale et à poids synaptique égaux en codage fréquentiel encore une fois on a le même taux de reconnaissance donc pour le codage fréquentiel il n'y a pas d'impact maintenant ce qu'on regarde c'est justement avoir un codage un peu plus épars on sait que les réseaux impulsionnels ils ont une richesse due à leur dynamique qui permet d'exploiter justement beaucoup mieux les données temporelles en entrée donc maintenant on cherche à coupler ces réseaux en codage temporel avec des capteurs dédiés parce qu'encore une fois il nous faut des capteurs événementiels donc on regarde des capteurs ultrasons pour faire de la reconnaissance de gestes avec des réseaux récurrents en codage temporel Spike et puis on regarde aussi des capteurs d'images événementielles par exemple et une dernière question avant de passer à la suite une question qui s'adressera à vous ou à Julie je ne sais pas peut-être que les deux peuvent répondre une question d'un non initié apparemment mais qui est a priori plutôt pertinente y a-t-il des recherches à propos de l'IA et des technologies quantiques et qu'en serait-il à ce moment-là au niveau énergétique est-ce que les technologies quantiques ne sont pas une opportunité pour les algorithmes d'IA ? Alors je dirais qu'aujourd'hui c'est presque l'inverse c'est l'IA qui est une opportunité pour les algorithmes quantiques puisque ce qu'on sait c'est que les premières machines qui vont sortir qu'on appelait les machines NISC c'est des machines qui vont avoir des qubits très brutés et en petits nombres et donc aujourd'hui ce qui marche le mieux pour utiliser ces machines-là c'est ce qu'on appelle les algorithmes quantiques variationnels et c'est rien d'autre que du machine learning appliqué à corriger les défauts de la machine quantique bon après oui faire des tâches d'IA avec des ordinateurs quantiques pourquoi pas dans l'avenir il y en a qui disent que la puissance du cerveau ça vient aussi de phénomènes quantiques dans les synapses j'en sais rien mais voilà c'est sûr que ce sera un buzzword à l'avenir mélanger quantique et IA il n'y a pas de doute ok merci pour cette réponse et qui va nous permettre de faire le lien avec les présentations suivantes puisque là on se posait la question de est-ce que le quantique est une opportunité pour l'IA ou l'IA est une opportunité pour le quantique et bien c'est un peu le même principe avec cet atelier est-ce qu'on regarde l'économie d'énergie des algos d'IA ou est-ce qu'on regarde ce que l'IA peut apporter pour l'économie d'énergie au sens large et c'est cette partie là qu'on entame avec des témoignages d'utilisateurs qui utilisent de l'IA déjà actuellement ou qui ont la volonté de le faire au quotidien et on commence avec Juliette Mattioli senior expert IA chez Thalès et accessoirement présidente du Hub Data Science and Artificial Intelligence de systématique qui va nous montrer comment Thalès gère l'énergie de son bâtiment du plateau de Saclay grâce à l'intelligence artificielle on t'écoute Juliette est-ce que vous voyez bien mes slides on te voit on t'entend c'est parfait d'accord alors donc rapidement et de manière beaucoup plus modeste par rapport aux deux premières présentations je vais faire un petit témoignage sur un retour d'expérience que nous avons fait où on a essayé où en tout cas on a utilisé l'IA et la science des données pour analyser notre consommation d'électricité donc d'énergie et pour essayer de l'optimiser alors pourquoi pourquoi alors en fait le site de Saclay donc le site de Thalès Research and Technology qui est sur le plateau et dans lequel d'ailleurs Julie Grolier fait ses travaux est un site assez particulier puisqu'il y a quand même énormément de salles blanches et que ces salles blanches sont très consommateurs d'électricité pour donner une idée en fait la facture d'électricité c'est un des plus gros postes de coûts pour ce site et c'est de l'ordre à peu près de 2 millions par an de factures et surtout le contrat initial que nous avons en fait il est négocié avec une certaine consommation et si jamais on dépasse cette consommation à ce moment là on paye très très cher et il nous est arrivé par le passé d'aller juste à des pénalités de 80 000 euros de dépassement donc au départ on était je dirais très mercantile c'était pour diminuer nos coûts mais du coup ça aussi a une composante verte puisqu'on consomme moins alors pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de consommation d'électricité en fait c'est parce que les salles blanches sont gérées par ce qu'on appelle des centrales de traitement d'air puisque tu dis salles blanches dit des salles où la température l'hygrométrie l'empoussièrement etc. est complètement maîtrisée et ces salles blanches enfin ces centrales de traitement d'air représentent à elles seules 80% de cette consommation et on a fait donc il y a quelque temps maintenant un stage qui qui était avec des modèles d'apprentissage où l'idée c'était comment peut-on prévoir cette consommation énergétique en fonction du contexte et surtout en fonction de la météo pourquoi parce que les 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 centrales de traitement d'air commencent par aspirer l'air de l'extérieur la mettre à une certaine température en la refroidissant ensuite assèche jusqu'au bon niveau d'hygrométrie en plus des en poussière et ensuite remonte cette température à la bonne à la bonne au bon niveau c'est à dire à peu près 21 degrés et remet le bon niveau d'hygrométrie donc toute cette consommation là et toute cette opération dépend de la qualité de l'air qu'on aspire à l'extérieur et on avait un historique de données à la fois de température extérieure d'hygrométrie et de consommation par centrale de traitement d'air relever toutes les 10 minutes ce qui nous faisait quand même pas mal de données et on avait presque trois ans de données donc ça nous permettait d'avoir un bon jeu pour pouvoir commencer à construire des modèles de prédiction alors on a commencé par je dirais faire une analyse de données pour savoir s'il y avait des comportements particuliers on s'est aperçu et ça c'était un peu prévisible que en fonction donc ça c'est des points qui montrent la consommation moyenne d'une journée on est en fonction de la température moyenne et on s'aperçoit que la consommation elle augmente quand il fait très très froid puisque je vous ai expliqué le système et elle augmente un peu moins quand il fait des températures de type 25 degrés et donc on a commencé à se dire on va essayer d'apprendre des profils de consommation en fonction de l'hygrométrie et en fonction de la température pour trois classes ce qui était largement inspiré d'autres travaux de consommation électrique mais plutôt pour des consommations électriques de ville ou des choses comme ça qui ont une temporalité ou en tout cas une saisonnalité et c'est ce qui nous a permis en fait d'apprendre des profils de consommation journalière alors les jours en ouvrant ont été traités par ailleurs et on avait trois profils différents des profils je dirais d'hiver des profils d'été et des profils de saison intermédiaire comme l'automne et le printemps alors donc là on voit et on voit visuellement que ces courbes sont quand même très différentes et ont des profils différents ce qui nous a permis donc d'avoir un modèle et nos résultats ont montré qu'on arrivait à bien prédire alors on avait une contrainte qui était je vous rappelle l'idée c'est d'éviter les dépassements de consommation donc il fallait absolument que notre modèle de prédiction soit un modèle plutôt pessimiste c'est à dire qu'il prédise des surconsommations ou des surestimations de la consommation plutôt qu'optimiste et qu'on se retrouve à payer des pénalités donc là je vous ai donné le pire cas de surestimation qui était une journée donc entre ce qu'on avait prédit qui était en bleu et ce qu'on a consommé de manière réelle ce jour là mais en général on avait ce genre de courbe c'est à dire une courbe qui estimait quand même de manière très très proche la consommation réelle journalière donc ça nous a ça nous a conforté sur le fait que grâce à ça on pouvait monitorer et anticiper puisqu'on est capable de prédire la consommation les activités donc si jamais il y a un pic de régulation parce qu'il fait trop froid ou des choses comme ça demandez par exemple au labo de physique d'avoir un petit peu moins de manips en selle blanche ce jour là mais c'est surtout il y a eu un deuxième impact qui était un peu non prévu mais qui a été plus développé par la STIC c'était lorsque une fois qu'on était confiant sur notre modèle de prédiction en fait les rares fois où on a eu une vraie incohérence entre la prévision et la consommation en fait on s'est aperçu qu'il y avait un problème dans un problème au niveau des centrales de traitement et la plus grosse incohérence nous a permis de faire une alerte pour changer les filtres d'empourcièrement parce que là les centrales commençaient à tirer trop et donc c'était un indicateur pour faire de la maintenance préventive et qui a été assez précis mais bien sûr il va falloir continuer parce que le site comme tout site il évolue donc il faut continuer à faire un apprentissage continu pour mettre à jour de manière régulière notre modèle et pouvoir l'utiliser de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus sûre voilà ce qui est pour mon petit témoignage modeste par rapport à tout ce qui a été dit précédemment Merci Juliette on a déjà une première question est-ce que vous avez utilisé uniquement la consommation ou est-ce que vous avez utilisé d'autres variables pour prédire la consommation alors on a utilisé non 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 on a utilisé dans cette étude là on a utilisé seulement la consommation électrique pour chacune des centrales de traitement d'air on a utilisé la météo et l'hygrométrie en revanche on a fait d'autres études dans d'autres sites pour alors c'est plutôt dans le cadre du facility management pour essayer d'optimiser une chaîne de production etc. mais pas forcément dans la problématique de la réduction de la consommation électrique alors quels algorithmes je vois en même temps les algorithmes alors à l'époque on a utilisé beaucoup je dirais des algorithmes d'apprentissage classique alors c'était des réseaux de neurones tout simple quand on est en train de regarder avec des choses un peu plus complexes mais déjà avec un réseau de neurones pas forcément deep pas forcément avec beaucoup de couches on avait de très bons résultats et si on en revient à la question sur les autres paramètres oui bonjour monsieur mademoiselle de chansilvie j'aimerais parler à Florence ou Emeline s'il vous plaît on a du son pensez bien à couper vos micros et donc avez-vous agi sur d'autres paramètres voire notamment à changer votre technologie de refroidissement des paramétrages des serveurs etc. c'est un peu compliqué de changer l'ensemble des centrales de traitement d'air c'est quand même des gros engins et c'est pas si simple et pour l'instant c'était pas l'objet en fait c'est quand même des pièces entières quoi ok très bien et bien merci beaucoup Juliette ça nous a permis de voir ce qu'on peut faire dans un ah on a une dernière question y a-t-il eu un problème sur l'acceptation des recommandations du modèle non enfin si je comprends la question c'est à dire est-ce que les les personnes du site ont accepté en fait c'était une étude qui avait été conjointe entre les équipes qui font l'intelligence artificielle et les équipes qui s'occupent des salles blanches plus les 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 personnes qui s'occupent de tous ces bâtiments et en fait non puisque de toute façon même les salles blanches avaient eux-mêmes fait d'autres actions préliminaires je dirais pour la réduction de la consommation d'énergie donc c'était plutôt bien bien et puis comme c'est pas central de traitement d'air il n'y a pas de notion de telle ou telle activité suivie ou des choses comme ça donc c'était plutôt très bien accueilli d'accord c'était plutôt une demande à l'origine des utilisateurs donc c'est sûr c'était un peu une demande au sens où on cherchait vraiment à réduire certains coûts et réduire notre consommation quoi donc toutes les toutes les bonnes intentions étaient bonnes à prendre merci Juliette là on a vu du coup ce que ça donnait dans un bâtiment qui a quand même une densité en ingénieur en docteur en thésard assez impressionnante du coup c'est vrai que c'est plutôt facile pour Thalès de se lancer dans ce genre de travaux on n'a pas cette même densité partout et on a d'autres acteurs du territoire qui seront très intéressés par ce genre de travaux et qui aimeraient bien le faire aussi sur leurs données et on a notamment Mona Traikia conseillère territoriale développement numérique à la communauté d'agglomération pleine commune Grand Paris qui est avec nous et qui va nous dire comment les données territoriales enfin en tout cas on va pouvoir avoir un retour de votre part sur les données territoriales et comment elles peuvent se mettre au service de l'économie d'énergie alors moi bonjour à toutes et à tous bonjour j'essaye des expériments de partager mais j'ai pas réussi à partager un powerpoint donc je vais faire sans je vais d'abord vous présenter un petit peu pleine commune alors je vais le faire de manière avec beaucoup d'humilité parce que je tiens à remercier en tout cas tous les experts qui sont intervenus parce que là on parle vraiment de l'intelligence artificielle au sens noble du terme et merci pour vos expertises pleine commune je vais vous dire quelques mots quand même sur pleine commune c'est un territoire du Grand Paris qui est qui c'est neuf villes de Seine-Saint-Denis c'est l'un donc des douze territoires du Grand Paris qui a été identifié par le gouvernement qui a fait d'ailleurs l'objet d'un contrat de développement territorial au sujet du numérique comme un axe majeur de son développement on est sur un territoire qui va accueillir effectivement les JO 2024 donc c'est un territoire qui est je dirais en pleine mutation et qui s'apprête à accueillir quelques plus d'une dizaine de millions de visiteurs en 2024 et on se prépare et donc on trouve au centre de notre de notre stratégie de développement numérique trois grands axes majeurs les mobilités l'énergie et les mobilités l'énergie et puis tout ce qui est autour de la de la de la pollution et tout ce que peut apporter le numérique et l'intelligence artificielle au service du développement numérique de notre territoire alors le développement numérique de notre territoire on le veut je le dis souvent on le veut éthique sociable durable résolument inclusif et j'utilise souvent le terme d'éconologie on veut on veut réconcilier on veut réconcilier l'économie et et l'écologie autour autour de notre de notre stratégie de développement alors l'implication du territoire elle est sur trois enfin dans trois de grands axes on travaille beaucoup avec le pôle systématique je suis aussi vice-présidente de l'enjeu de transformation numérique des territoires où là on est sur comment apporter des solutions en s'appuyant sur les besoins des territoires et en rationalisant et puis aussi en passant en passant à l'échelle donc c'est aussi on retrouve cette thématique du développement durable et de l'innovation technologique au service du développement durable la mission écoterre aussi on travaille beaucoup avec la mission écoterre surtout sur la transformation numérique des collectivités cette fois-ci on est plus sur un numérique au service de la transition écologique mais on est sur la transformation numérique des collectivités et le GIP maximilien plus pour le rapprochement entre les écosystèmes numériques et la commande publique dans le cadre du plan France Relance que certains peuvent connaître qui a laissé une grande part au développement numérique à la recherche à l'innovation et donc c'est essentiel on travaille bien évidemment sur la ville de demain alors certains disent Smart City nous on l'appelle un petit peu on innove avec et pour nos habitants et les acteurs du territoire donc les acteurs numériques on est plutôt sur un concept sur une ville de demain simple efficace avec une innovation utile au service des habitants on la veut inclusive accessible à tous on la veut interopérable donc et transparente et bien sûr prête à défier tout ce qui est en jeu autour du développement durable alors ça nous amène effectivement à se dire assez rapidement que le numérique on veut aussi une innovation au service du mieux vu alors tout à l'heure on entendait un numérique responsable on est un des premiers territoires à se poser la question effectivement du numérique au service de la transition écologique et énergétique comment on peut réduire cette empreinte et comment on peut contribuer aux enjeux du développement durable mais on se pose aussi la question aussi bien avec le GIP maximilien mais aussi dans nos choix d'implémentation et là on est en train de travailler avec les écosystèmes numériques pour pouvoir sensibiliser et c'est un aspect je l'ai vu au travers des questions qui ont été posées qui est à mon sens essentiel c'est l'impact des développements de l'intelligence artificielle et de toute technologie sur le développement durable c'est à dire travailler en amont avec les acteurs des écosystèmes pour pouvoir justement diminuer au travers une étude de normes de développement avoir des usages de développement du numérique responsable dans les pratiques et les normes de développement des solutions donc on est vraiment sur les deux axes et c'est les deux axes qu'on porte avec cette idée de numérique responsable et durable éthique et inclusif parce qu'effectivement avec l'IA on se pose beaucoup de questions qui sont légitimes alors un des intervenants a dit tout à l'heure qu'effectivement on voulait être respectueux des données et des usages effectivement il faut absolument qu'on soit éthique c'est une des valeurs essentielles qu'on doit défendre au niveau européen sur le respect en tout cas des usages des droits et des usages et je crois que ça fait partie de l'ADN je dirais made in France mais c'est à notre avis quelque chose qui sera le caractère différenciant par rapport à d'autres démarches d'utilisation de l'IA au niveau mondial alors économique vous l'avez cité madame lors de votre présentation sur la gestion des énergies dans le bâtiment oui effectivement il faut qu'on arrive à faire des économies très pragmatiques je dirais pour parler très familièrement de la facture mais aussi il faut qu'on arrive à réconcilier le développement durable avec l'économie et donc là tout ce champ aussi d'éconologie de réconciliation des deux aspects et l'IA peut apporter une approche prédictive en tout cas des enjeux et comment on peut repenser tout projet à chaque phase de sa création que ce soit un projet très technologique tout à l'heure vous avez évoqué les matières premières c'est un sujet qui nous intéresse aussi savoir dès le départ comment on peut être en démarche d'amélioration progressive dans notre conception et dès la phase de conception sur les solutions pour justement être le moins coûteux énergétiquement alors ce qui est important aujourd'hui on a mobilisé en fait nos efforts sur la mobilité sur les grands axes majeurs qui sont les plus coûteux en termes fonctionnels c'est à dire on travaille sur le métabolisme urbain comment on peut gérer en amont en amont la gestion de déchets entre guillemets qui peuvent être des matières premières donc sur des chantiers concrètement c'est d'un chantier A à un chantier B comment on peut réutiliser donc ça effectivement c'est des solutions technologiques qu'on veut prédictives donc dès qu'on est sur du prédictif on est sur forcément de l'IA sur les mobilités on a vu à Rio notamment le centre de supervision qui avait à la fois de la mobilité de la vidéoprotection et puis de la gestion de la résilience la résilience comment ne pas l'évoquer en pleine crise Covid et c'est un des axes enfin un des grands enseignements qu'on aura c'est comment être résilient comment anticiper les différents événements et là l'IA effectivement est un atout majeur est un atout majeur pour pouvoir pour pouvoir créer des systèmes d'information qui nous permettent d'être d'anticiper de mieux gérer de mieux gérer les crises à venir c'est comment on peut apprendre effectivement de la crise Covid et après tout c'est ce que nous en retiendrons qui feront qui feront les solutions de demain donc le centre de supervision c'est un axe vraiment majeur sur cette partie là on s'aperçoit très très vite que la donnée elle est au centre de tout la gestion de la donnée elle est au centre de tout et on a on a on a fait des expérimentations au stade de France sur du big data sur comment on pouvait analyser et prédire les mobilités puisque effectivement le stade de France ça va être un lieu majeur des JO olympiques et paralympiques mais c'est aussi un vecteur de mobilité et d'augmentation des mobilités et de l'analyse de ces mobilités sur plusieurs jours on l'a fait pendant l'Euro 2016 ça a été très très riche en informations on s'est aussi intéressé à des expériences qui ont eu aux Etats-Unis notamment à Pittsburgh pour à travers de l'utilisation de la donnée de l'intelligence artificielle comment on peut créer des systèmes qui soient des véritables outils d'aide à la décision et qui peuvent aider les investissements publics concrètement si je reprends l'exemple du stade de France on peut très bien se dire qu'on a des profils type de mobilité qui couvrent des besoins et comment on peut soit créer une zone de commerce soit implanter un hôtel et où le faire pour que ce soit le plus pertinent donc effectivement l'intelligence artificielle elle est au cœur de ces sujets et on a un projet on a beaucoup travaillé parce qu'en 2016 on a été lauréat du démonstrateur industriel de la ville durable donc ça a donné lieu à à l'organisation d'un consortium d'industriels start-up etc pour créer être de véritables ateliers d'innovation on a donc on travaille sur ce qu'on appelle un data lab qui initialement se base sur les données territoriales mobilité gestion des énergies et aussi gestion de la pollution gestion des pollutions et de l'impact que ça peut que ça peut que ça peut avoir sur le mieux vivre son territoire parce que notre objectif ça reste quand même d'avoir un développement numérique au plus proche des besoins des habitants et qui puisse leur apporter des bienfaits autour du mieux vivre leur territoire mieux vivre c'est mieux pouvoir se déplacer mais c'est aussi analyser toutes les données autour de la pollution de l'air notamment et des mobilités alors je cite souvent Thierry Breton avec qui j'ai pu échanger sur la partie quantique parce que vous avez évoqué le sujet tout à l'heure et je pense qu'il est essentiel et l'IA et le quantique associés décupleront sans nul doute les potentialités les potentialités autour du développement de solutions au service du développement du développement durable on a aujourd'hui dans ce projet de données territoriales beaucoup de volonté en tout cas de pouvoir à la fois être exemplaire sur les normes de développement liées à l'implémentation pardon d'une solution mais aussi être en rapport sur quel est l'apport et les enjeux donc on travaille avec des partenaires qui sont EDF Enedis les RATP avec une gouvernance qu'on veut public-privé et on a inscrit les universitaires et la recherche parce qu'il y a des champs encore à explorer et on veut être et on veut être et nous souhaitons être au rendez-vous un autre exemple sur la partie gestion des énergies on a fait un gros travail avec un acteur des data centers sur le territoire de pleine commune on accueille un projet qui s'appelle Interction qui est le premier data center européen c'est un projet où on a eu des exigences dès l'amont du projet dès sa conception très très forte en termes de développement durable et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui c'est un projet dont on a posé la première pierre il y a à peine un mois et l'idée c'est de pouvoir récupérer les énergies du data center et de pouvoir alimenter plus de 50 000 logements en énergie donc c'est à la fois avoir une vision très démarche d'amélioration progressive dans la gestion des énergies mais aussi de pouvoir en faire bénéficier en faire bénéficier les habitants en l'occurrence les habitants de la Courneuve vous l'aurez compris on est vraiment on est vraiment sur sur une stratégie de pouvoir utiliser l'ensemble des données et l'ensemble des savoirs parce qu'on s'appuie aussi je ne l'ai pas dit mais on est sur un triptyque public-privé et public-privé public-privé et acteur universitaire parce qu'on le sait tous enfin nous sur notre territoire on est on accueille deux grandes universités qui sont Paris-Sorbonne-Nord avec tout un champ de recherche autour du quantique notamment on a Paris Université Paris 8 et puis on a Candorcé qui s'est installé mais on travaille aussi avec on crée des liens avec d'autres universités et et donc s'il y a des personnes qui souhaitent rejoindre RSU donc ce fameux consortium on continue à travailler sur d'autres projets liés au numérique pas uniquement les JO parce que ce qui nous compte aussi et ce qui nous importe c'est l'héritage numérique on est aussi en train de travailler dans le cadre du contrat de filière avec l'État et l'industrie sur tout ce qui est le contrat territoire de confiance et sur sur ce fameux centre de supervision donc oui IA données on a beaucoup travaillé sur les données enfin sur l'éthique autour de la donnée sur la législation autour de la donnée parce qu'en amont on était très on était très très en amont je dirais il y a enfin ça a commencé en 2016 mais ça avait déjà démarré avant on était très en amont sur les sur tout ce qui est le legacy en fait tout ce qui est les droits et les usages des données le partage donc on a on a fait un gros travail avec tous les acteurs pour pouvoir être dans des conditions où on peut passer en phase je dirais aujourd'hui en phase en phase de développement donc on est en train de démarrer ce projet là c'est des projets pour une collectivité qui sont très structurants qui ont des enjeux à la fois d'acceptabilité par les habitants enfin toute la gestion des données etc et c'est des projets qui nécessitent de très gros financements et c'est pour ça qu'on aimerait parfois que ça aille plus vite mais on a parfois des difficultés aussi en termes de financement je terminerai par une notion qui est à mon avis très primordiale et qui est en train on est en train de travailler parce que je suis aussi élue à Épinay-sur-Seine qui est une ville de 55 000 habitants qui fait partie bien entendu de Pleine-Commune on a des réflexions autour du service public de demain il y a un champ qui sont les données citoyennes aujourd'hui la volonté pour en avoir discuté avec notamment Marco Lundi qui est l'ancien président monde d'Apple je crois qu'on a encore un champ de données citoyennes dont les collectivités territoriales sont propriétaires donc au-delà du fait d'avoir le devoir d'être maître de notre destin numérique on a aussi le devoir de protéger les données des citoyens parce qu'on a quand même des informations qui sont stratégiques et sur lesquelles les GAFAM pour ne pas les citer n'ont pas la main dessus donc travailler avec l'IA actuellement je travaille sur un projet avec la mairie d'Épinay-sur-Seine sur comment intégrer et proposer de nouveaux services réinventer le service public de demain avec l'IA et ses fameuses données donc voilà je pense qu'on est aujourd'hui en phase notamment avec le plan quantique qui a été annoncé avec la région Île-de-France avec l'ensemble des acteurs universitaires et des chercheurs on est en phase de passer à quelque chose de très opérationnel sur l'intelligence artificielle à la fois sur les enjeux du développement durable mais aussi sur ces fameuses normes je crois qu'on doit être et d'ailleurs Planet Tech Care je suis beaucoup parce qu'à partir du moment où vous avez des acteurs de l'écosystème numérique qui s'emparent du sujet sur la partie je dirais normes de développement normes de développement et avoir un numérique responsable éthique là je pense qu'on est vraiment rentré dans une phase du faire je dis souvent le faire après une phase où par sagesse en tout cas on a pris le temps de se poser les bonnes questions avec les plus grosses instances pour pouvoir travailler sur des systèmes d'information qui soit au service de la transition écologique au service de la consommation énergétique au service des défis du développement durable dès la conception voilà un peu ce que je voulais vous dire alors effectivement nous on est plutôt en phase on vient de finir la phase de conception et on est plutôt en phase de démarrage je dirais de démarrage de ces projets merci Mona pour cette présentation très claire on a des questions sur le chat et notamment une question comment on peut intégrer des start-up du 93 sur vos projets justement du territoire et comment les impliquer et faire qu'elles puissent vous aider sur vos besoins en intelligence artificielle alors c'est très très simple en fait c'est qu'aujourd'hui en 2016 on a travaillé à créer ce consortium qui est un consortium inédit qui s'appelle rêve de scène urbaine et sur lesquels on est plus sur des ateliers de travail entre industriel et start-up il y a des start-up du 93 mais pas que d'ailleurs qui intègrent les ateliers qui sont des ateliers je dirais on est plutôt en mode open innovation donc on est vraiment en mode méthodologie quasi on est comme dans le privé on n'est vraiment pas dans tout le schéma public donc on est plutôt sur des fichiers des fichiers etc donc moi le conseil que je dis c'est intégrer RSU qui se base sur une stratégie sur la stratégie du projet de développement numérique territorial et à partir de là c'est comme ça qu'on les intègre après je reçois beaucoup de start-up je reçois je le dis souvent mais j'essaye d'être plus proche des écosystèmes numériques aussi bien Paul systématique est un très bon exemple les universités que j'ai citées les porteurs de projets puisque effectivement le périmètre du développement numérique à pleine commune va à la fois de l'inclusion numérique pour vaincre la fracture numérique à l'accompagnement développement économique de porteurs de projets et même pendant les phases de développement commerciaux donc comment les intégrer on se rencontre où ils intègrent directement le rêve de scène urbaine et on travaille ensemble sur des projets de manière très concrète j'ajoute très que côté systématique on a un enjeu transformation numérique des territoires auxquels participe d'ailleurs mona traïka et un club des collèges des territoires on a plusieurs collectivités territoriales qui participent comme ça systématique et on se fait aussi le lien entre les PME et un des liens entre les PME et les territoires on essaye de faire émerger un peu les besoins communs à tous les territoires et les encourager à travailler avec ces territoires donc n'hésitez pas à vous tourner vers cet enjeu et je pense notamment à Bastien Villebrun et à Alexandre Hervin qui sont côté systématique le bras armé de cette partie de cet enjeu donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez un intérêt pour cette thématique et pour le lien avec les collectivités territoriales on avait une autre question qui est un peu la suite de celle-là est-il possible de consulter la feuille de route de ces projets ou le système de normes proposées pour s'intégrer aux initiatives ou s'inspirer des bonnes pratiques mises au point alors il y a deux questions dans une question la feuille de route des projets clairement elle n'est pas publique parce qu'aujourd'hui on n'est pas elle n'est pas publique elle est surtout une priorisation de cette force vive qui a été créée par Rêve de Seine Urbaine c'est-à-dire que c'est le sujet de l'innovation encore un sujet qu'on a traité qui est la protection de l'innovation made in France donc c'est un véritable sujet pour pas que justement on a beaucoup de respect en tout cas sur ce savoir et ces valeurs qui sont créées autour des projets innovants qu'on a donc voilà je le dis je défends fervement le made in France et les projets et nos innovateurs donc la feuille de route en tant que telle elle n'est pas elle n'est pas publique après les ateliers se basent sur des thématiques en fait dans Rêve de Seine Urbaine les lignes les grandes lignes directrices sont travaillées en amont avec avec la stratégie du territoire la stratégie du développement du territoire et le projet de développement territorial donc l'idée c'est qu'on a une adéquation et des forces vives qui se penchent sur des j'évoquais tout à l'heure mobilité mobilité énergie donc voilà donc non on n'a pas de feuille de route qui est qui est publique après sur le système de normes je pense qu'aujourd'hui on en a discuté d'ailleurs avec le président du pôle systématique il y a un vrai travail en amont à faire sur c'est un véritable chantier à mener et qui doit être mené par les acteurs du numérique pourquoi parce que c'est eux qui détiennent tous les savoirs en termes de en termes de développement donc il y a un véritable travail à mener sur l'impact par technologie sur l'impact écologique de chaque technologie donc là on est vraiment en amont à ma connaissance on a des il y a quelques normes qui existent mais qui méritent d'être d'être retravaillées ne serait-ce que par des retours d'expérience on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions qui se posaient qui vont des matériaux utilisés pour les réseaux etc mais on a besoin je pense d'avoir des retours d'expérience sur des projets qui ont été menés et comment on peut les optimiser et aujourd'hui il faut se mettre en ordre de marche je dirais avec les acteurs du numérique le GIP Maximilien on travaille je suis vice-présidente du numérique au GIP Maximilien effectivement dans le rapprochement au-delà de la transformation numérique du métier d'acheteur parce qu'historiquement GIP c'est connu pour cela il y a vraiment une idée de comment apporter des achats responsables dans le numérique et donc on va aller vers ça et donc du coup j'invite vraiment les acteurs du numérique alors moi je travaille effectivement avec plusieurs réseaux d'acteurs du numérique mais je pense qu'on a besoin d'apprendre de ce qui a déjà été fait voir comment on peut l'optimiser et en sortir de véritables normes basées sur l'expérience parce que sinon on se retrouve à inventer une norme pour inventer une norme pour se dire on a fait une norme mais il faut que ça se base sur des choses très opérationnelles et des retours d'expérience donc je dirais que le livre est à écrire ensemble Très bien et bien ce sera le mot de la fin pour votre intervention Mona Treikia merci beaucoup et on va pouvoir passer à la dernière présentation qui va se faire en duo comment les énergéticiens utilisent-ils l'IA pour optimiser la gestion de notre énergie et on va accueillir pour cela Sophie Charvet chef de produit économie d'énergie chez Total Direct Energy et qui sera épaulée dans sa présentation par Xavier Trigano product marketing chez Craft AI un membre de systématique et on est toujours ravis de voir quand on arrive à travailler quand nos membres PME arrivent à bien travailler comme ça avec les grands groupes Sophie c'est à vous Bonjour à tous donc effectivement je m'occupe de tout ce qui est maîtrise de la consommation d'énergie chez Total Direct Energy sur le marché résidentiel et dans ce cadre là je suis la product owner de notre coach conso dont on va vous parler aujourd'hui avec Xavier donc un petit peu de contexte donc Total Direct Energy juste pour vous donner le cadre aujourd'hui c'est 4 millions de clients ultra majoritairement résidentiels mais également avec des collectivités des industriels et des pros des petits pros la promesse qu'on fait à nos clients aujourd'hui c'est les aider à faire des économies responsables notamment en consommant mieux leur énergie alors qu'est-ce que ça veut dire mieux consommer l'énergie surtout en parlant de l'électricité il y a des notions quantitatives et des notions qualitatives donc le qualitatif ça va consister à aider notre parc à consommer à des heures et des saisons où l'électricité va être moins polluante que d'autres donc ça passe par des associations tarifaires par exemple avec les heures super creuses où nos clients vont plutôt consommer la nuit de 2h à 6h du matin des moments où l'énergie est beaucoup moins carbonée et également des dispositifs plus comportementaux où notamment cet hiver on incite nos clients à certains jours de pointe je pense qu'il va y en avoir cette semaine à éviter de consommer notamment au début de soirée qui est le moment où il y a beaucoup de tension sur le réseau électrique et où du coup il y a des débarrages de centrales au charbon au fioul qui sont les plus polluantes et donc il y a un deuxième volet au-delà de ce qualitatif donc c'est aider à consommer moins donc le quantitatif alors là je vois venir déjà la question comment ça se fait que les fournisseurs d'énergie cherchent à réduire la consommation de leurs fournisseurs donc pour donner un peu le paysage actuel donc il y a 30 fournisseurs d'énergie enfin de gaz et d'électricité en France donc c'est un milieu ultra compétitif où la recommandation est hyper importante c'est quelque chose sur lequel il y a encore des inquiétudes est-ce que quand je change je vais avoir une coupure d'électricité donc il y a un sujet de satisfaction client pour pouvoir augmenter justement le fait de gagner de nos clients qui est hyper importante et le coût d'acquisition étant très fort enfin très élevé dans un milieu hyper compétitif le fait de pouvoir avoir des clients satisfaits qui ont resté le plus longtemps possible c'est également un enjeu un enjeu business qui est important donc comment on essaie justement d'augmenter cette satisfaction client en aidant nos utilisateurs à réduire leur consommation d'énergie c'est quelque chose d'assez récent en fait parce qu'en fait tout simplement avant Linky on était dans l'incapacité complète de le faire donc auparavant on était dans un monde où il y avait deux relèves annuelles à pied du service public pour relever les compteurs gaz et électricité je pense que vous vous rappelez les post-it sur les portes les jours de relève aujourd'hui nous on a 75% de notre parc qui est équipé de compteurs Linky donc c'est à dire qu'en fait pour 75% de nos clients s'ils l'acceptent parce que c'est sous réserve d'avoir un consentement on va avoir la consommation chaque mois voire la consommation chaque jour voire la consommation chaque demi-heure et donc du coup on va être capable de comme quasiment tous les autres fournisseurs d'ailleurs sur le marché de restituer cette information au travers d'applications mobiles d'espaces clients et également d'emails relationnels comme Zoom Conso qui permet de faire un petit point mensuel après de nos clients le problème c'est que c'est une chose de proposer de suivre sa consommation à un client si on est nôtre de le suivre alors autant sur tout ce qui va être le marché B2B les professionnels souvent les grossis devront avoir des énergie managers qui savent lire ce genre d'informations comprendre comment optimiser leur puissance souscrite on revient sur le sujet qui était présenté par Juliette de Thalès tout à l'heure en revanche quand vous êtes un consommateur lambda vous êtes absolument incapable de comprendre votre courbe de charge nous on considère sur Total et Actes d'Energie que justement notre rôle c'est d'aller au-delà d'une restitution brute de la donnée pour justement accompagner le client et du coup accompagner de manière individualisée parce qu'il n'y a pas deux clients qui se ressemblent et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle donc excuse-moi en nous permettant deux choses une première c'est d'adresser du coup l'incroyable diversité des comportements résidentiels alors certes il y a des schémas qui reviennent plutôt la consommation le matin au petit-déj puis des pics de consommation le soir mais en fait si on s'intéresse vraiment à l'échelle du foyer en fait on s'aperçoit que même dans la même résidence à logement égal en fait il n'y a pas deux familles deux colocations deux personnes qui consomment de la même manière du coup on a vraiment besoin pour être pertinent du coup de pouvoir personnaliser en même temps personnaliser c'est toujours possible nous on a un service qu'on propose à certains de nos clients qui s'appelle Rendez-vous Énergie où du coup une fois par an ils peuvent passer 30 minutes au téléphone avec un conseiller qui est spécialement formé et du coup ils vont passer du temps ils vont regarder les données ils vont faire des conseils sur la facture sur la gestion du contrat dire identifier peut-être qu'il y a un problème avec le chauffe-eau etc par contre en fait c'est un coût très élevé donc ce temps passé avec un conseiller et il paraît évident que c'est absolument pas industrialisable sur 4 millions de clients du coup ce qu'on a fait avec l'aide de Kraft c'est que du coup on a créé des modèles donc on croise les données Linky les données contractuelles et les données météo c'est très classique pour la prévision de consommation d'énergie et on croise tout ça et on essaie d'en garder on va dire un diagnostic très simple qui peut être restitué aux clients sous un message simple et intelligible ça c'est la théorie dans la pratique ça prend la forme d'un coach c'est comme une sorte d'assistant conversationnel c'est pas vraiment un bot dans la mesure où on peut pas orienter la conversation avec des réponses fermées mais on peut pas taper soi-même sa question mais voilà donc un petit agent conversationnel qui est dans l'application qui est du coup gratuit pour tous nos clients qui utilisent l'app et qui va du coup fournir un diagnostic personnalisé chaque semaine où on essaie d'être hyper pragmatique avec vraiment une première partie d'information si le client va plus loin on donne plus de détails et on récupère aussi les feedbacks du client on peut savoir du coup si ça l'a intéressé si ça l'a pas intéressé si ça l'a pas intéressé pourquoi parce qu'il a eu l'impression que c'était faux ou il a eu l'impression par exemple qu'on a raté un événement donc c'est des différentes réponses qu'on collecte et qui nous aide aussi à améliorer le service je reprécise qu'on n'est que sur la donnée qui 30 minutes en fait il n'y a pas d'autre équipement à installer ce qui fait qu'il n'y a pas d'investissement à réaliser par le client comme installer un hardware IoT domotique supplémentaire chez lui donc même un client qui a une toute petite facture mensuelle comme par exemple 30 euros par mois il peut quand même avoir un intérêt à investir dans ce genre de service parce que justement il n'y a pas besoin d'investissement on le fait par contre uniquement auprès de clients qui ont donné un consentement explicite pour ce service c'est à dire qu'il y a une première famille de consentement chez nous où le client accepte qu'on demande à Enedis qui gère les compteurs Linky de nous partager les données dans le cadre du suivi et en plus si certains clients souhaitent aller plus loin ils nous autorisent à faire tourner un certain nombre d'algorithmes sur leur suivi de consommation pour du coup leur offrir ce service et ensuite la dernière chose qui est importante dans le cadre de ce coach c'est qu'au-delà de l'intelligence artificielle et des résultats techniques on essaie d'avoir une grosse couche éditoriale où du coup on va toujours proposer des tutoriels des astuces des do-it-yourself aux clients des choses simples à appliquer avec un investissement minimum pour contrer un diagnostic qui sera négatif donc on a deux familles de diagnostics justement une partie c'est des algorithmes je vais appuyer plutôt de détection classique donc on va identifier la part des appareils consommés des appareils branchés en permanence on est capable d'identifier le chauffe-eau électrique la part du chauffage électrique aussi pour les clients concernés et on fait aussi des diagnostics personnalisés sur le ratio heure-plein-heure-creuse qui est un moyen pas vraiment de réduire la conso en elle-même mais par contre d'optimiser la gestion de son budget énergie et du coup il y a l'autre partie donc c'est l'encadrer en bleu c'est vraiment expliquer les évolutions parce qu'en fait effectivement une fois qu'on met à disposition un suivi conso ou un client ce dont il va s'aperçoire c'est qu'en fait s'il y a des hausses s'il y a des baisses ça descend ça remonte parfois on le comprend parfois on ne le comprend pas parfois on se dit est-ce que c'est ça la cause mais bon pas forcément et c'est là-dessus vraiment qu'il va nous aider c'est à pouvoir expliquer du coup au client si son comportement était normal ou pas versus la météo versus ses habitudes etc. niveau résultats c'est très positif donc c'est un service qu'on a lancé il y a deux ans sur une toute petite base de clients qui augmente chaque mois donc on le scale de plus en plus vite donc 92% des utilisateurs sont satisfaits ou très satisfaits et il y en a un sur deux qui a déclaré avoir modifié ses habitudes grâce à ce coaching donc c'est des résultats dont on est assez fiers parce qu'en plus parmi les clients qui ont déclaré avoir modifié leurs habitudes on s'aperçoit qu'ils ont réduit de 5% leur consommation par rapport à des cohortes identiques à eux qui par contre n'utilisent pas ce service. Je vais passer maintenant la main à Xavier pour qu'il vous explique un peu mieux du coup le back-end et comment Kraft du coup nous aide à la conception de ces algos de diagnostic. Merci beaucoup Sophie j'espère que vous m'entendez tous très bien et j'avais essayé de faire rapide pour ne pas vous libérer trop en retard donc du coup je m'appelle Xavier je suis VP Product chez Kraft AI et je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a mis en place avec Total Direct Energy en termes de machine learning et d'intelligence artificielle. Petite présentation rapide de Kraft AI parce que je suppose que tout le monde ne nous connait pas pas encore on est des spécialistes du machine learning on accompagne des entreprises comme Total Direct Energy et bien d'autres qui veulent implémenter l'IA dans leur système on construit des projets d'IA sur mesure qui répondent aux problématiques opérationnelles de nos clients et en plus de ça on est des promoteurs d'une IA éthique et responsable et qu'est-ce que ça veut dire pour nous l'éthique et la responsabilité de l'IA c'est l'explicabilité des algorithmes c'est le respect de la vie privée des utilisateurs et c'est la frugalité en énergie des algorithmes et je reviendrai sur ce point dans ma petite présentation qu'est-ce que le machine learning j'imagine que j'apprends rien à personne vu la première partie de cet atelier mais bon on sait jamais c'est une sous-discipline de l'IA qui a pour objectif de trouver des patterns dans les données pour pouvoir réaliser des prédictions et donc c'est bien le machine learning qu'on va utiliser dans ce coach notamment pour faire de la détection d'anomalies donc trois parties trois parties pour le fonctionnement de cet algorithme de machine learning la première partie c'est apprendre les habitudes de consommation des clients donc on récolte énormément d'informations via Linky sur les habitudes de consommation des clients mais également sur la météo sur leur contrat etc et on crée pour chaque foyer un modèle de machine learning individualisé qui vient modéliser leur consommation énergétique ensuite on va réaliser ce qu'on appelle la détection d'anomalies donc on va venir comparer le résultat du modèle qui est une consommation attendue avec la consommation réelle ça ça nous permet de savoir s'il y a une anomalie s'il y a un écart entre la consommation attendue et la consommation réelle c'est qu'il y a une anomalie sinon c'est qu'on est sur un comportement nominal attendu et puis ensuite on va réaliser un coaching en utilisant cette information d'anomalie si une anomalie est détectée et bien on va prévenir le client en lui disant attention on a détecté une anomalie et puis on va lui donner des raisons des explications et s'il n'y a pas d'anomalie qui est détectée si le comportement est classique on va quand même lui envoyer un petit message pour le rassurer et lui dire que tout va bien dans les deux cas l'objectif c'est de l'aider à réduire sa consommation donc des petits exemples de messages qu'on envoie dans le coach le premier message à gauche c'est un message inhabituel donc un message d'anomalie on lui dit que sa consommation a augmenté 30% depuis la semaine dernière et que c'est inhabituel et on lui donne également du contexte une explication la consommation elle a augmenté le week-end ce qui lui permet lui de contextualiser peut-être l'événement qui a engendré cette augmentation d'énergie et si jamais il n'y a pas d'anomalie et bien on lui donne quand même un petit message pour le rassurer en lui disant que sa consommation a diminué de 50% mais que tout est normal parce qu'il fait meilleur et que dans ces cas-là c'est normal de moins consommer et donc le fait de relier une diminution de consommation avec la météo ça c'est possible grâce à l'explicabilité de nos algorithmes que nous on met en avant chez Kraft tu peux passer à ce l'année après voilà donc ça c'était vraiment le machine learning lié à la détection d'anomalies qui permet de rendre les messages très pertinents mais on peut aller encore beaucoup plus loin et mettre du machine learning à d'autres endroits de ce coach aujourd'hui on va dire que la rédaction vraiment des messages quel contenu on pousse avec quel message à quel moment c'est plutôt des règles métiers qu'on a mis en place suivant le contrat suivant le profil de chaque personne etc. mais demain on va pouvoir également mettre de l'intelligence artificielle dans cette personnalisation de messages de façon à rendre les messages de plus en plus pertinents on va du coup pouvoir apprendre les préférences d'utilisation et les intérêts de chaque utilisateur analyser la réaction qu'il a eu à chaque message et chaque recommandation qu'on lui a poussé et donc construire des modèles de machine learning autour de ça pour proposer des recommandations qui l'intéressent réellement et surtout envoyer la recommandation au bon moment donc ça c'est des choses qui sont plutôt dans le futur qu'on souhaite mettre en place pour aller encore plus loin sur l'IA Dernière slide La marque de fabrique de Craft AI qu'est-ce qui fait de nous un des leaders du machine learning aujourd'hui en France avec une approche très différenciante Trois points principaux L'explicabilité On propose intégralement des algorithmes qui sont explicables c'est-à-dire qui sont compréhensibles par un être humain ça a pour nous deux vertus on l'a vu dans le projet de Total Direct Energy ça permet de faire des liens et donner du contexte à des utilisateurs donc il y a vraiment une notion d'adoption et de conduite du changement qui est beaucoup plus facile avec des algorithmes explicables mais c'est aussi pour nous une question d'éthique et de morale puisque l'humain garde forcément plus le contrôle sur la technologie si c'est une boîte blanche et pas une boîte noire Voilà pour l'explicabilité Un deuxième aspect très important chez Craft c'est le niveau de personnalisation qui est ultra poussé On a construit pour ce modèle-là pour ce projet-là un modèle de machine learning par foyer qui utilise l'application Donc nous chez Craft on maintient jusqu'à 100 000 modèles en production et on les maintient à jour en continu Donc ça c'est vraiment une prouesse technique qui a été possible grâce à 5 années de recherche et développement et à quoi ça sert ? Ça assure une pertinence totale de la recommandation Chaque foyer aura son propre modèle de machine learning et aura du coup des recommandations ultra personnalisées et ça permet également d'avoir une séparation totalement hermétique de la donnée Mes données à moi Xavier elles ne vont pas transiter avec les données par exemple de Sophie Ça c'est le deuxième niveau niveau personnalisation Et enfin le troisième item qui est un item qui renvoie à la première partie de l'atelier et qui nous nous tient aussi très à cœur chez Craft.ai c'est la frugalité Donc la faible consommation énergétique de nos algorithmes Ce qu'on fait gagner à Total Direct Energy d'un côté grâce à la réduction énergétique de leurs clients On n'a pas envie de leur faire reperdre de l'autre côté avec des algorithmes et des systèmes ultra gourmands en énergie Donc nous on va innover techniquement pour pouvoir proposer des systèmes avec une faible consommation énergétique Sur quatre points principaux On lance les calculs et les modélisations uniquement si le client est actif Ça paraît évident mais on ne pourrait pas le faire On réalise les calculs uniquement sur les données pertinentes On a énormément de données qui sont à notre disposition avec beaucoup d'historiques mais on a développé des technologies qui vont uniquement filtrer le minimum de données utiles tout en garantissant un bon niveau de performance Enfin avant dernier point c'est le choix des algorithmes On va sélectionner des algorithmes qui sont peu gourmands en énergie et explicables C'est un peu les deux volets On essaye d'avoir le triptyque performance frugalité explicabilité C'est quelque chose qui nous tient à cœur Et enfin dernier point Vous n'êtes pas sans savoir que les algorithmes de machine learning il faut les réentraîner assez souvent sinon ils dérivent ils sont de moins en moins pertinents Mais il ne faut pas le faire non plus trop souvent parce que sinon la consommation énergétique est trop importante Et donc nous on a mis en place un système de réentraînement intelligent qui vient détecter la dérive des modèles Et si la dérive dépasse un certain seuil on lance de manière intelligente le réentraînement Donc ces quatre points qui nous permettent d'avoir globalement et proposer globalement des projets avec un impact positif pour la planète en termes de réduction énergétique Merci beaucoup On a pas mal de questions qui arrivent pour vous Tellement de questions que je n'arrive pas à les lire Une première question était sur comment vous arrivez à remonter aux informations au niveau des équipements puisque vous partez sur les informations Linky avec des informations globalisées Comment vous remontez pour avoir l'information d'un chauffe-eau et de chacun des équipements ? En fait c'est de la R&D Data Science Pour le coup on n'arrive pas à distinguer le micro-ondes le grille-pain c'est évident que non même le frigo 30 minutes on n'y arrive pas Par contre effectivement chauffage chauffe-eau en fait on les distingue parce qu'on a besoin d'un historique assez profond de données Chauffe-eau généralement il est lié aux heures creuses donc déjà ça donne une première indication parce qu'on connaît les moments des heures creuses et le chauffage en fait on lit ça à la météo et par contre on a besoin d'un historique qu'on n'arrive pas à le détecter sur un client pour lequel on n'aurait que des données d'hiver par exemple On a besoin que le client ait un historique depuis au moins le mois d'août ou de juillet Et donc c'est pas des diagnostics ultra précis effectivement si vous mettez une smart plug derrière votre chauffe-eau vous aurez une information bien plus précise que nous c'est des estimations par contre de ce qu'on a pu tester nos estimations elles sont suffisamment correctes pour aider nos clients du coup à passer le cap déjà de la pédagogie de savoir que du coup effectivement ça vaut le coup de mettre mon chauffe-eau à 60 degrés et non pas à 80 comme il était etc donc plus que la précision dans le diagnostic en fait le fait d'avoir une idée globale nous suffit en fait à aider le client à modifier son comportement et à partir de là on considère qu'on a déjà réussi une bonne partie du sujet sachant qu'effectivement comme je le disais tout à l'heure prise connectée pour qu'elle soit de bonne qualité on compte 50 euros la prise à peu près un peu moins parfois sur certains modèles mais il n'y a pas de ROI autrement chez des gens qui ont des petits logements et qui ne vont pas être chauffés à l'électricité donc voilà ça nous permet d'avoir donc on perd effectivement en précision pour autant en fait ça nous permet d'adresser l'intégralité de nos clients très facilement merci on a une question sur les résultats et sur l'économie de 5% est-ce que c'est pas au final un peu décevant est-ce qu'avec quelque chose de moins intelligent ou alors un thermostat un petit peu intelligent pour le chauffage on ne peut pas arriver en fait ça arrive en complément enfin effectivement ça ne remplace pas de la rénovation énergétique ça ne remplace pas un thermostat en lui-même par contre ce qu'on remarque c'est qu'il y a beaucoup de clients qui ne pensaient pas que ces choses étaient utiles jusqu'à ce qu'on leur fasse un diagnostic il y a aussi le fait que la rénovation c'est le bon exemple ou même l'investissement dans quelque chose de hardware que ce soit rénovation ou thermostat en fait un thermostat c'est quand même 150 à 250 euros un thermostat connecté et ce qu'on voit c'est qu'en fait tout le monde ne passe pas forcément le cap tant qu'on ne sait pas que c'est utile et en fait ce coaching conso au-delà d'arriver à faire d'être autonome dans son diagnostic c'est qu'il nous permet aussi de faire comprendre à des clients qu'il y a un gisement d'économie et que ça vaut le coup d'aller plus loin Très bien et on a une question sur les algorithmes alors je ne sais pas si ça sera pour vous ou pour Xavier il y a quelqu'un qui est très curieux qui veut en savoir plus quels sont les algos utilisés Oui c'est plus pour moi les algos qui sont utilisés chez Kraft historiquement c'est de l'arbre de décision qui a le mérite d'être économe en énergie du coup et totalement explicable donc c'est pour ça qu'on travaille essentiellement avec l'arbre de décision même si ça nous arrive d'avoir d'autres typologies d'algorithmes sur d'autres projets mais ce projet là c'est l'arbre de décision qui a été utilisé Et on a des questions sur les mesures et les actions suite à vos recommandations est-ce que vous avez mesuré sur des cas réels l'impact global du système et le gain d'énergie réel chez le client et est-ce que vous avez des exemples d'actions proposées aux clients pour réagir en fonction de ce que vous avez Je comprends bien la question c'est la consommation énergétique de nos algorithmes est-ce qu'on l'a mesuré et est-ce qu'on a mesuré le delta avec le gain d'énergie côté total direct énergie nous côté craft c'est un exercice qu'on est en train de faire on est en train d'utiliser un outil qui s'appelle code carbone et qu'on peut pluguer en fait à nos systèmes et qui permet d'avoir un équivalent CO2 de nos algorithmes donc c'est on sait qu'on est bon sur ce point de vue là sur la partie frugalité mais on a envie de se mesurer pour aller encore plus loin je n'ai pas de chiffres malheureusement à vous donner aujourd'hui sur cette partie là et sur des exemples d'actions proposées par le coach j'en ai une qui me vient en tête même si je connais certainement moins bien le projet que Sophie c'est par exemple on a détecté que votre frigidaire où il y a une grosse consommation d'électricité pensez à dégivrer votre frigidaire pour réduire votre consommation voilà ce genre de petites astuces qui sont partagées par le coach très bien merci justement comment fonctionne l'outil de mesure code carbone on est justement en train de tester je suis tombé sur un article il y a quelques semaines qui parlait de cet outil là donc on est en phase d'exploration de l'outil je pourrais vous en parler peut-être dans un prochain atelier le jour où on l'aura implémenté c'est avec plaisir que je viendrai vous présenter les résultats mais aujourd'hui on est encore en phase de test et d'exploration de l'outil mais je sais qu'on le plug c'est un add-on qui vient ensuite donner la consommation en équivalent CO2 c'est un outil qui donne une métrique qui est très facilement utilisable merci beaucoup à vous deux pour cette présentation qui clôt cet atelier Planet Tech Care organisé par le pôle systématique on l'a vu pour le bien de la planète et pour notre propre bien-être on a besoin d'économiser l'énergie l'IA qui peut être vu comme consommatrice d'énergie il y a des pistes aussi pour l'améliorer on l'a vu en début de présentation et dans les usages on a vu qu'il y a pas mal de pistes pour consommer l'énergie on a découvert l'éconologie je ne connaissais pas le terme mais que nous a évoqué Mona Traikia mais on voit que c'est adapté en fait à chacune des trois présentations des trois retours d'expérience que ce soit Thales c'était à l'origine pour faire de l'économie financière et ça fait de l'économie enfin ça fait de l'écologie au final Mona nous parlait de cette thématique chez elle chez Total Direct Energy c'est aussi fait à la base pour garder les clients évidemment comme n'importe quelle société et ça fait au final de l'économie d'énergie donc c'est c'est du gagnant gagnant de faire de l'économie d'énergie dans notre société je vous remercie de votre participation à tous je profite pour vous faire peut-être juste la pub en 10 secondes du prochain événement IAD systématique qui aura lieu le 26 mars puisqu'on accueille Cédric Villani dans notre prochain update du Data Science and Artificial Intelligence qui viendra parler IA et souveraineté nationale on aura des pitchs PME on parlera de comment on aide l'IA en Ile-de-France on aura aussi les pistes sur l'horizon Europe et intelligence artificielle comment faire financer son innovation à l'Europe on aura pas mal de thèmes donc n'oubliez pas 26 mars matin avec Cédric Villani en guest star n'hésitez pas à nous rejoindre pour cet événement Virginie je sais pas si tu voulais dire un mot de conclusion oui merci beaucoup Johan écoute juste un mot un grand grand merci au pôle systématique pour cet atelier passionnant merci aux intervenants pour des interventions très intéressantes concrètes inspirantes et je dirais continuons nous à construire ensemble cette trajectoire à faire grandir notre communauté Planète Tech Air comme le disait Mona Continuons à écrire ce livre ensemble et nous donnons rendez-vous donc au mois de mars pour notre prochain atelier qui sera un atelier en format reset organisé par la FING qui est un autre des partenaires de Planète Tech Air et donc voilà simplement un grand merci à tous merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous